Bonjour à tous et bienvenue. Avant de poursuivre avec notre ordre du jour, je crois que le représentant permanent de la Chine, l'ambassadeur Zhengzhou, voulait dire quelques mots parce que l'ancien président Jing Zemin est décédé très tristement hier. Vous avez la parole, Excellence. Merci, Madame la Présidente. Le 30 novembre, l'ancien président Zhengzhou est décédé. Il a été un leader sans pareil, a joui d'un vrai prestige dans toutes les sphères de la société chinoise. Son décès est une grande perte pour mon pays. Et c'est une grande perte pour tous nos amis dans le monde. La communauté internationale se souviendra de lui. La population de Chine se souviendra de lui aussi pour son dévouement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde. De nombreux collègues ont exprimé leurs condoléances suite à son décès et font part de leur sympathie à l'endroit du peuple chinois. Et ceci est largement apprécié. Si vous me le permettez, Madame la Présidente, j'aimerais inviter toutes les personnes présentes ici à se joindre à moi pour une minute de silence en mémoire de notre ancien président de Zhengzhou. Amen. Merci. Merci et je tiens à vous adresser toutes mes condoléances. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant le plaisir de vous transmettre un message vidéo reçu de son excellence, Monsieur Wilfried Abrahams, ministre des Affaires intérieures de la Barbade, à l'occasion de l'accession de la Barbade à l'OIMA. C'est avec grand plaisir que j'ai reçu le message du Président Solomon disant que la Barbade a été acceptée comme membre officiel de l'OIMA. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui pour accepter et participer aux procédures officielles. Nous fêtons à l'heure actuelle l'indépendance de la Barbade et notre première année en tant que république, donc en tant que personne responsable de ces célébrations. Je ne peux pas être avec vous, mais c'est avec grand plaisir que je serai là l'année prochaine. La Barbade est membre de l'OIM maintenant et a travaillé depuis longtemps avec cette organisation et nous essayons de renforcer nos capacités dans la pays. Nous sommes sous-équipés pour l'instant et nous nous lançons dans des modifications politiques afin d'avoir tout ce qu'il faut à un pays pour se préparer à ce XXIe siècle et au siècle suivant. Donc la politique d'émigration est un sujet qui nous tient à cœur. La Barbade, d'autre part, a été un des pays sur le devant de la scène de la lutte contre les changements climatiques. Le Premier ministre est une des voix qui se fait entendre dans la lutte contre les changements climatiques pour lutter pour la survie des petits États insulaires qui sont surexposés aux effets du changement climatique alors que ce sont les moins pollueurs. Donc l'objectif et l'esprit de l'OIM est celui de la Barbade. Nous avons avec intérêt vu que la plus grande migration au cours de l'année dernière a été liée, non pas à la traite, a été tout autant au changement climatique qu'à la guerre et à la traite des personnes. Je ne peux pas être là cette année, je vous le répète, mais je serai avec vous l'année prochaine et je peux garantir à l'OIM que même si nous sommes le tout dernier membre, nous serons celui qui fera le plus entendre sa voix. Donc, au nom du gouvernement de la Barbade, au nom de mon Premier ministre, de toute notre population, nous vous remercions de nous avoir acceptés dans votre grande famille de l'OIM et c'est avec plaisir que nous travaillerons avec vous. Que Dieu vous bénisse et très bonne journée de l'indépendance pour la Barbade. Merci, dit la Présidente. Nous allons maintenant reprendre notre débat général et je tiens à rappeler aux intervenants qu'il y a une limite de temps, trois minutes pour les États membres. Pour garantir la bonne gestion de cette réunion, je tiens aussi à demander à tous ceux qui vont prendre la parole de parler à vitesse raisonnable. Ce qui permettra aux interprètes de faire leur travail, tout particulièrement si les délégués interviennent à distance. Et dans tous les cas, pour garantir une bonne interprétation des discours lus, des copies devraient être transmises au secrétariat en début de matinée ou en début d'après-midi. Merci de noter aussi que le texte complet de la déclaration remise au secrétariat sera aussi téléversé sur le site internet de l'OIM, sauf si vous donnez des instructions contraires au secrétariat. Je donne maintenant la parole aux États membres et je vais commencer par la Norvège. Norvège, c'est à vous. Madame la Présidente, merci, bonjour à tous. Nous sommes très fiers d'être un partenaire engagé de l'OIM, une organisation qui a de plus en plus d'importance, d'influence et de contact avec les migrants du monde entier. Merci, monsieur le directeur général, de votre rapport exhaustif devant le Conseil hier. Nous avons une année dure qui nous attend, comme ceci a déjà été présenté lors du CPPF d'automne, lors du dialogue sur l'immigration et de nos délibérations au sein du Conseil jusqu'à aujourd'hui. Les besoins vont continuer à se faire connaître en 2023, alors que le changement climatique, l'insécurité alimentaire et les conflits forcent les personnes à se lancer sur les routes dans des pays tels que l'Ukraine, le Pakistan, la Corne de l'Afrique, pour ne citer que ces pays-là, que ces régions-là. La Norvège déplore l'agression russe de l'Ukraine de la façon la plus ferme possible et notamment toutes les conséquences que ceci a sur la migration forcée. Nous entendons des échos du terrain disant que le personnel de l'OIM en Ukraine apporte pas simplement un soutien crucial, mais aussi de la coordination et représente les Nations unies et toute notre bonne volonté et nos bons sentiments à l'égard de la population ukrainienne. Nous sommes très heureux de participer au financement de toutes vos opérations en Ukraine. Nous reconnaissons les situations complexes que rencontrent les personnels sur le terrain. La Norvège a contribué par le biais de civils, de militaires et de personnels humanitaires pour aider l'Ukraine et nous soutenons aussi les pays voisins qui accueillent et supportent le poids de ce déplacement cette semaine. Nous avons pu augmenter notre participation à l'OIM dans le cadre de cette crise extrêmement grave. Nous sommes favorables au fait de reconnaître tout le travail qui a été fait pour la réforme de l'OIM au niveau de l'organisation et des finances. Nous nous félicitons de cette réforme budgétaire et le renforcement des fonctions centrales. Nous souhaitons être tenus au courant dans la mise en œuvre de la réforme et savoir aussi tout ce qui va être fait sur la gestion des risques et l'approche basée sur les résultats dans toute l'organisation. Nous devons aussi continuer à souligner la nécessité de faire des actions d'audit et de supervision et mettre en œuvre des systèmes pour rendre opérationnelle notre tolérance zéro face au harcèlement, à l'abus et à l'exploitation sexuelle. Les partenaires norvégiennes de l'OIM ont pris bonne note des améliorations dans la gestion de nos accords bilatéraux, ce qui reflète la capacité accrue de l'organisation. Pour nous, en tant que donateurs, nous nous engageons à fournir un soutien pluriannuel non assigné en accord avec notre intention de fournir de la continuité, de la prévisibilité et de la flexibilité à l'organisation. En tant que société d'accueil pour les migrants et réfugiés, la Norvège a la responsabilité de simplifier et légitimer les voies d'immigration et l'inclusion dans le marché du travail norvégien. Et nous devons travailler vers une politique de retour efficace et responsable pour que les migrants illégaux ne viennent pas saper les efforts faits en faveur de la migration légale. Notre gouvernement a mis en œuvre une initiative qui vise à aider les populations en déplacement et les communautés hautes en parallèle. Pour traiter le problème du déplacement interne, de la migration forcée et pour décourager les déplacements secondaires et éviter les migrations illégales, il faut que l'on renforce la résilience et que l'on crée des moyens de survie dans les communautés hautes, que ce soit dans les pays d'origine ou de transit. Pour me faire l'écho de bon nombre des déclarations de ce Conseil, il faut travailler sur le lien humanitaire-développement-paix dans la pratique si l'on veut relever le challenge complexe que nous lance la migration. Merci. Merci beaucoup. Et je tiens à rappeler aux délégués qui prennent la parole de s'en tenir, s'il vous plaît, au temps à louer, à savoir trois minutes. Ceci étant dit, je donnerai la parole à présent au Panama. Excellent, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Au début de cette intervention, je tiens à souligner le travail fait par l'OIM pour répondre aux difficultés du monde actuel et aux difficultés à venir dans le secteur de la migration. En tant qu'État membre, nous devons faire des efforts pour dépasser ces difficultés par le biais d'une coopération et pour atteindre les objectifs fixés. La migration est un phénomène historique, permanent, face auquel on ne peut rester indifférent. Sans aucun doute, la libération économique génère plus de demandes de main-d'œuvre pour accélérer la productivité. De ce fait, il y a des grandes mobilités de personnes qui cherchent de meilleurs moyens de survie. Sur base de ce lien qui unit tous ces sujets, la migration est positive du moment qu'elle est sûre, régulière et ordonnée. Cependant, l'augmentation des migrants illégaux qu'à l'heure actuelle on voit émerger demande une meilleure coordination mondiale et régionale qui soit durable pour pouvoir faire le suivi de ces mouvements migratoires de masse. Environ 4% de la population mondiale migre avec comme objectif de trouver un bon cadre de vie. Chaque région a des scénarios différents, mais la réalité est que l'Amérique latine est le témoin d'un mouvement de migrants illégaux sans aucun précédent. Les données officielles de suivi des migrations au Panama montrent que, pour 2022, plus de 220 000 migrants sont entrés dans le pays par le détroit de Darien en transit vers l'Amérique du Nord. La crise migratoire actuelle à laquelle n'échappe pas le Panama a atteint des chiffres records qui demandent d'avoir plus de ressources de la part des autorités du Panama. Malgré ces difficultés, le Panama accorde une intention globale aux personnes en mobilité en mettant en œuvre plusieurs stratégies et projets sur les points d'accueil des migrants, de l'attention notamment au niveau de la santé, de l'alimentation et pour enregistrer les données des personnes. Avec une position stratégique, le Panama est un pont de collaboration entre les différents acteurs pour que l'approche des migrants soit humanitaire. Ceci sera notre objectif lorsque, en 2023, nous nous lancerons dans les travaux de la Conférence régionale pour les migrations lorsque nous exercerons la présidence tournante et nous mettrons l'accent sur un travail conjoint qui s'appuie sur une responsabilité partagée, la nécessité d'aborder de façon intégrale la migration et s'assurer que cette migration soit sûre, régulière et ordonnée. Avec cette prévalence de l'approche humanitaire, le Panama offre des aliments, des logements et de l'attention sanitaire aux migrants qui arrivent sur notre territoire à la recherche d'un futur meilleur. Il est nécessaire de renforcer l'esprit de solidarité collective et la responsabilité partagée qui doit impliquer les pays d'origine, de transit et de destination pour relever de façon efficace les défis qui nous sont lancés. L'Amérique latine est une des régions les plus affectées par la migration massive qui, malheureusement, est alimentée par des réseaux de délinquance internationale et de criminalité organisée qui font de la traite de personnes, du trafic de migrants, entre autres, et qui mettent en danger la vie de milliers de personnes quotidiennement. Il est donc urgent d'adopter des solutions pérennes face à ces menaces. Madame la Présidente, la migration est un phénomène mondial que l'on ne peut pas arrêter, mais que l'on peut réglementer de façon idoine pour avoir des flux ordonnés et sûrs. C'est la volonté et l'objectif du Panama en tant que pays champion du pacte mondial. J'encourage à créer des espaces de dialogue multilatéral constructif entre les États et organismes internationaux qui travaillent pour la mise en œuvre d'une stratégie pérenne comme voie pour apporter un traitement humanitaire en limitant les risques pour la santé et la sécurité, risque que peut générer une situation migratoire telle qu'elle est en ce moment. Merci. Merci beaucoup et je donne à présent la parole aux représentants de Turquie. Turquie, c'est à vous. Madame la Directrice Générale et Excellences, chers invités, Tout d'abord, comme d'autres l'ont dit avant moi, je tiens à vous féliciter, Madame la Présidente, à l'occasion de votre élection en tant que président de ce Conseil. Vous êtes la plus grande organisation qui nous aide à gérer la migration par le biais de vos projets et activités. Nous pensons que l'OIM est un partenaire solide et pérenne. Depuis les années 90, Turquie continue d'être le plus grand pays d'accueil des migrants depuis 2014. Après 11 ans, malheureusement, la situation qui dure en Syrie continue d'affecter la vie d'un grand nombre de ressortissants syriens. Je suis, comme nos autorités nationales, nous jouons un rôle central pour accueillir les Syriens dans le besoin et d'autres groupes nationaux. Nous apprécions énormément le travail que fait l'OIM à nos côtés dans ce domaine. Nous avons contribué au Pacte mondial depuis sa création. En tant que pays champion, nous sommes favorablement engagés à mettre en œuvre les objectifs du Pacte mondial par le biais de notre cadre national. Le nombre de personnes déplacées a atteint des niveaux sans précédent dans le monde. Les difficultés, telles que les événements climatiques extrêmes, la sécurité alimentaire, les guerres en cours et les conflits, génèrent encore plus de déplacements. Nous nous félicitons de la réforme de l'OIM qui va accroître la capacité de l'organisation à relever de nouvelles difficultés. Nous comprenons que le débat de haut niveau du Conseil a été une bonne opportunité pour faire le point sur le lien entre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, la migration et les déplacements. Il est évident que les résultats de cette discussion contribueront aux travaux de l'OIM à l'avenir. Très chers invités, l'augmentation des prix de l'alimentation génère des risques de malnutrition et de famine. Les choses ne sont pas encore rentrées dans l'ordre depuis le début de la guerre en Ukraine. Notre position est claire. Nous sommes droits dans nos bottes par rapport à nos engagements pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous continuons à apporter du soutien technique à ce pays. Et en parallèle, nous nous sommes lancés dans des relations diplomatiques avec les deux parties. L'accord qui a été signé sur les céréales avec les Nations unies, et grâce à cette initiative des céréales de la mer Noire, il y a une grande quantité de céréales qui ont pu être relâchées sur les marchés mondiaux, ce qui permet aux pays en développement d'avoir accès à de la nourriture et ça réduit les prix. Grâce à nos efforts diplomatiques, cet accord avec les Nations unies a pu être prolongé. Très chers collègues, les conditions extrêmes sont un moteur de déplacement. Cette année, ce sont des millions de personnes au Pakistan et en Somalie qui ont été frappées par des sécheresses et des inondations. On voit le changement climatique comme un multiplicateur de risques pour tous les pays. Donc nos efforts pour lutter contre les changements climatiques doivent inclure de l'adaptation et de la limitation des effets dans tous les pays. Enfin, mes très chers collègues, je tiens à rappeler que la Turquie est engagée à renforcer la gouvernance interne en collaboration avec la communauté internationale. En ce sens, la Turquie continuera à soutenir les efforts du système des Nations unies sur tous les sujets liés à la migration. Merci. Merci beaucoup. Et la parole est maintenant aux représentants du Zimbabwe. Merci, Présidente. Excellence, chers chefs de délégation, chers délégués, le Zimbabwe s'associe à la déclaration faite par le Nigeria au nom du groupe africain. Présidente, j'aimerais saluer la main de maître avec laquelle vous avez géré nos délibérations, le Zimbabwe. Et ré, aimerait exprimer toute son appréciation au directeur général de l'OIEM pour son rapport qui constitue une bonne base pour ce débat général. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les questions soulevées par le DG qui résonnent avec les déclarations formulées par les États membres. Au cours du segment de haut niveau, le Zimbabwe souhaite mettre en évidence le domaine suivant à prendre en considération conformément à la vision stratégique de l'OIEM pour 2019-2023 dans les domaines de la résilience, de la mobilité et de la gouvernance. Présidente, en s'agissant de la résilience, il est important de nous investir dans des systèmes d'alerte précoce et de préparation pour anticiper les crises. En ce sens, la stratégie de réduction et des risques de catastrophes doivent également inclure les mesures d'atténuation des migrations forcées. Il est important de mettre en place des mesures de réduction des risques afin que les communautés puissent être plus résistantes au choc du changement climatique. Ainsi, pour y parvenir, il s'agit de concevoir et de mettre en œuvre des solutions de manière intégrée en incluant des systèmes d'alerte précoce et en renforçant les capacités des communautés. Il s'agit de mesures préventives cruciales contre les effets de la migration forcée induite par le climat. S'agissant de la mobilité, présidente, le gouvernement du Zimbabwe reconnaît qu'il y a une préoccupation croissante en ce qui concerne la mobilité humaine et la migration en Afrique, étant donné que la relation entre la migration, l'environnement et le changement climatique est très complexe. La dynamique du changement climatique associé au changement démographique et à la migration ainsi que la relation complexe avec le développement sont parmi les défis les plus pressants qui continuent de dominer le discours sur le développement socio-économique de l'Afrique. A cet égard, l'OIM devrait apporter son concours pour surveiller les flux migratoires à l'intérieur des pays et au-delà des frontières. S'agissant de la gouvernance, pour que nous puissions gérer efficacement les effets de la migration et de l'insécurité alimentaire induites par le changement climatique, il est important d'investir dans le renforcement des capacités des États membres à mettre en place des cadres institutionnels pour la gouvernance de la migration. au Zimbabwe, l'OIM a travaillé en étroite collaboration avec l'unité de protection civile pour s'assurer que le système est prépositionné pour riposter face aux urgences et aux catastrophes qui pourraient entraîner un déplacement forcé des communautés. En outre, des centres de ressources pour les migrants ont été mis en place dans les ports d'entrée et de sortie afin de fournir des informations et une familiarisation aux migrants avant leur départ ainsi que des programmes de réintégration durables pour les rapatrier afin de renforcer l'économie des ménages. Ces cadres institutionnels sont conçus pour intégrer l'âge et le genre et nous demandons à l'OIM de continuer de fournir un soutien technique et financier aux États membres. De plus, il est important de construire et d'étendre les partenariats avec d'autres agences des Nations unies traitant de la mobilité humaine comme le HCR. D'autres parties prenantes importantes sont les communautés, les acteurs privés et la diaspora qui ont un intérêt dans le discours sur la gestion des migrations. Madame la Présidente, en ce qui concerne les questions soulevées par l'EDG dans le cadre des réformes de la politique de migration de main-d'oeuvre, le Zimbabwe souhaite souligner l'importance du recrutement déontologique qui permet le mouvement sûr et ordonné des migrants. Le Zimbabwe a d'ores et déjà mis en place un projet de recrutement déontologique que nous appelons l'OEM à accroître son soutien aux pays d'origine et d'accueil des migrants. En conclusion, Présidente, le Zimbabwe est d'avis que si la migration doit être gérée efficacement, les impératifs liés au développement doivent être rejoints. Et pour nous, cela concerne le développement agricole, l'accès à de meilleures opportunités commerciales pour les pays en développement et la fourniture de fonds pour atténuer les effets du changement climatique comme cela a été dit à l'occasion de la COP27. Enfin, nous voudrions souligner nos condoléances profondes à la population, au peuple de République populaire de Chine suite au décès de son excellence Jiang Zemin. Paix à son âme. Merci. J'ai l'honneur de donner la parole maintenant au ministère de la Hongrie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Excellence, directeur général, je vous remercie d'avoir organisé cette réunion à une période très difficile alors que nous sommes confrontés à un grand défi. Parmi ces défis, le plus grave, c'est la sécurité, la guerre en Ukraine et la pression accrue migratoire sur le continent européen. En raison de notre position géographique, nous sommes confrontés à ces défis de façon simultanée. L'Ukraine a des répercussions graves et immédiates pour tous. Nous avons mené les opérations humanitaires les plus importantes de notre histoire avec un million de réfugiés Obama qui sont arrivés déjà en Hongrie. Nous leur avons apporté une aide nécessaire et nous avons donné accès aux soins de santé et à l'éducation. Les réfugiés ont été accueillis dans plus de 1300 écoles et nous poursuivrons cette politique tant que c'est nécessaire. Toutefois, les perspectives sont terribles. Un hiver froid nous attend et cela va créer des catastrophes humaines. Ainsi, nous devons mettre en place une paix dans les plus brefs délais pour ceux qui incitent l'escalade plutôt que d'arrêter la guerre. Ils devraient penser à ces familles, à ces enfants qui doivent vivre sans électricité et sans eau régulière. Avec l'hiver, la paix doit arriver. Ainsi, nous sommes les voisins de l'Ukraine à l'Est. Toutefois, nous sommes aussi à la frontière sud de l'Europe et de certains pays et cela n'est pas une exagération de dire que nous sommes assiégés. Nous avons 250 000 migrants irréguliers cette année et il y a donc maintenant une nouvelle dimension de violence et d'agression alors même que ces migrants sont équipés d'armes telles que les trafiquants et ils se tournent contre eux, contre les agents frontaliers de la Hongrie. Nous sommes confrontés à un nombre accru de trafiquants et de passeurs, ce qui montre que les affaires pour eux fonctionnent bien. Nous avons 1 500 trafiquants arrêtés déjà cette année et même si ces chiffres ont ralenti les années passées, cette année les chiffres augmentent rapidement alors que nous avions atteint un pic en 2015. Madame la Présidente, Ambassadeur, il faut dire clairement que le droit international doit être respecté par tous. Cela veut dire que si là une personne est poussée à fuir de chez elle, il est autorisé à être abrité dans le premier pays en sécurité. Et si ce n'est pas le pays où elle désire s'installer, il y a donc des passages de frontières vers des pays et c'est un crime mais non pas un droit de l'homme. Tous les pays doivent prendre leurs décisions pour savoir qui, accepter ou pas. Les Hongrois sont un excellent exemple de cela. Nous sommes un voisin direct de l'Ukraine. Donc pour ceux qui s'échappent de l'Ukraine, nous sommes le premier pays en sécurité qu'ils rencontrent. Cela, bien sûr, nous permet de les accueillir tous. Toutefois, ceux qui ne respectent pas les frontières au sud, nous ne sommes pas un pays sûr parce qu'il faut traverser cinq à six pays au minimum pour arriver à la frontière hongroise. Donc ils n'ont aucun droit de traverser d'un pays sûr à chez nous. Ainsi, cela va à l'encontre de l'intégralité de notre pays et souveraineté. Ainsi, pour ceux qui encouragent la migration de Bruxelles, nous devons l'arrêter et nous devons être en mesure de protéger nos frontières et les frontières de l'UE. Les politiques pro-migration sont dangereuses, les politiques pro-migration appuient les affaires des trafiquants qui représentent des milliards de dollars et qui mettent les vies des migrants à risque. Donc il faut tout d'abord donner le nom qu'il faut à cela. Ces ONG, entre guillemets, présumés, qui transportent les personnes entre pays pacifiques et pays sûrs et qui mettent la vie des personnes en danger dans la Méditerranée, doivent appeler de ceux par le nom de trafiquants. On ne doit donc laisser personne mettre pression sur un pays pour permettre à des personnes qui n'ont pas le droit de traverser ces frontières. Il faut passer aux causes profondes de cela. Il faut prendre des décisions pour que ces personnes n'aient pas besoin de quitter leur foyer. Ainsi, pendant le débat que nous avons eu à New York, ici, sur le pacte mondial de la migration, on a prouvé déjà que la migration est un phénomène fort dangereux et ainsi, en Europe, nous ne sommes pas en mesure de faire face à deux défis sécuritaires simultanément. La guerre et la pression illégale, irrégulière de migration. Ainsi, ces flux peuvent créer un cercle vicieux d'insécurité. Nous devons donc nous exprimer fermement pour faire respecter le droit international. Et enfin, j'exprime l'appréciation du gouvernement hongrois face aux activités menées par l'EDG en tournant Vittorino. J'espère ne pas saboter vos chances de réélection en disant que vous pouvez compter sur notre appui pour les prochaines élections. Merci. L'EDG a la parole maintenant pour ses commentaires. Merci infiniment Madame la Présidente. Avant tout, je voudrais exprimer toutes mes connaissances à la République populaire de Chine. Brèvement, je remercie le soutien de la Norvège et je rappelle le rôle clé qu'a joué la Norvège et son rôle de chef de file en ce qui concerne les déplacés dans le monde. Et nous attendons à accélérer les résultats des travaux du conseiller spécial des personnes déplacées et votre soutien. Nous apprécions particulièrement le appui de la Norvège face aux opérations de l'OEM en Ukraine. Cela est essentiel du point de vue humanitaire mais également en ce qui concerne le renforcement de la résilience des communautés. s'agissant de l'intervention du Panama je voudrais vous souhaiter plein succès en ce qui concerne la présidence pro-temporée de la réunion régionale de la migration. Je voudrais rappeler que nous travaillons deux concerts dans des circonstances très difficiles dans le Darien. à la fin de novembre jusqu'à la fin d'octobre il s'agit de 200 000 personnes qui ont traversé le Darien et cela a bien sûr des répercussions très sérieuses sur toute la situation du pays et pour notre part nous poursuivrons notre collaboration auprès du gouvernement pour faire face à ce flux migratoire d'une telle ampleur. S'agissant de la Turquie je voudrais exprimer toute mon appréciation face aux efforts diplomatiques déployés par la Turquie dans l'initiative des céréales de la mer Noire auxquelles elle participe ainsi que tout le système onusien et l'OEM et la mise en oeuvre d'un document stratégique et un plan d'action pour lutter contre la migration irrégulière 2021-2025 en outre nous sommes engagés nous restons engagés à appuyer les efforts du gouvernement face à la plus grande population réfugiée au monde dans un pays provenant essentiellement de la Syrie s'agissant du Zimbabwe je rappelle que nous appuyons nos membres dans le renforcement des capacités pour faire face au changement climatique et ses répercussions sur la mobilité humaine nous avons établi des systèmes d'alerte précoce la réduction des risques nous avons renforcé la résilience dans les communautés afin que ces personnes passent au changement climatique n'est pas besoin de se déplacer de migrer et de se heurter aux répercussions de la détérioration lente de l'environnement ou des phénomènes météorologiques extrêmes ainsi nous mettons en place des mécanismes de renforcement des capacités notamment dans notre centre en Tanzanie à Mochi et ainsi s'agissant de la Hongrie je rappelle l'appréciation au soutien qu'offre la Hongrie aux réfugiés ukrainiens et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur l'hiver qui approche sur les répercussions de coupures d'électricité et d'eau cela pourrait générer une nouvelle vague de réfugiés vers les pays occidentaux et l'OEM oeuvre au sein du système onelisien pour un plan d'urgence quant à l'éventualité de ce scénario quant aux frontières avoisinantes il y a effectivement une pression à la frontière sud il y a un ou deux mois je me suis rendue à Scopia en Asse-à-Douane du Nord pour rassembler les six parties de la région et établir une déclaration sur les engagements de ces pays pour améliorer le contrôle frontalier de ces pays et améliorer leur politique et les aligner à la politique européenne afin de coopérer avec les pays d'origine faciliter leur retour et leur séjour merci merci j'ai l'honneur de donner maintenant la parole aux représentants du Bangladesh le Bangladesh a la parole Madame la Présidente Directeur Général Directeur Général Adjoint chers délégués bonjour à tous qu'il me soit permis d'abord de saluer la bienvenue à l'ambassadeur Kassana et Madame la Présidente vous-même d'avoir mis en place nous avoir accueillis ici dans cette enceinte je voudrais saluer Madame Catalina Devandas Aguilar pour les travaux et son rôle de chef de file l'an dernier nous saluons la Barbade en tant que nouveau membre et Madame la Présidente le Bangladesh en tant que pays émetteur de migrants hôte de plus d'un million de ressortissants de Myanmar déplacés de forces et pays vulnérables au climat oeuvrent auprès de l'OEM dans différents domaines de ces opérations de cette expérience nous soulignons l'importance que révèlent les travaux avec l'OEM pour une mobilité humaine de qualité et une gouvernance migratoire robuste en juin de cette année nous avons rejoint le consensus sur l'importance l'importante réforme budgétaire le Bangladesh avait auparavant démontré son engagement et apporté une contribution significative aux mécanismes de financement d'urgence des migrations malgré ces contraintes nous estimons qu'il s'agit d'une réforme essentielle pour rendre l'OEM plus âgée plus adaptée et plus efficace Madame la Présidente hélas les politiques de peur et de méfiance influencent de plus en plus le discours international sur l'immigration à un moment où on observe la montée des nationalismes extrêmes les migrants sont confrontés à des stéréotypes négatifs et continuent d'être confrontés à de multiples défis dans leur pays de destination l'OEM doit donc renforcer ses activités de protection des droits des travailleurs migrants dans les pays de destination notamment dans cas de choc et d'urgence imprévus nous nous réjouissons également du leadership continu de l'OEM dans la mise en oeuvre plus large du pacte mondial sur les migrations dans les années à venir Madame la Présidente nous apprécions l'OEM qui a organisé un segment de haut niveau axé sur les liens entre les changements climatiques la sécurité alimentaire la migration et le développement nous espérons que le dynamisme de ce segment de haut niveau se poursuivra par le forum mondial sur la migration et le développement et d'autres plateformes pertinentes en vue de créer un cadre approprié pour répondre aux besoins des migrants climatiques le plan de mise en oeuvre de chamin cher adopté à l'occasion de la conférence des partis de la CNUC a accepté l'impact dévastateur sur les vies et les moyens de subsistance des communautés locales ce qui mène à des déplancements et la mobilité humaine de façon interne et externe nous encourageons l'OEM à tirer profit de ce consensus et à faire avancer ses propres objectifs stratégiques comme cela était convenu dans la stratégie institutionnelle sur la migration l'environnement et le changement climatique pour la décennie 2021-2030 nous attendons de l'OEM qu'elle fasse preuve de détermination dans le développement de solutions pour permettre aux personnes de se déplacer y compris le recrutement éthique de travailleurs migrants et la simplification des systèmes de migration deux des solutions pour les personnes en mouvement y compris la protection des droits des migrants et trois des solutions pour que les personnes restent dans leur lieu de résidence d'origine y compris en se penchant sur les facteurs catalyseurs et déclencheurs des déplacements Madame la Présidente nous exigeons une démarche axée sur les droits et sur la sécurité humaine pour guider les opérations de l'OM vers une migration de qualité dans l'ère post-pandémique cela est d'autant plus nécessaire au moment où les troubles sociaux et les conflits s'aggravent et où les catastrophes climatiques entraînent des déplacements de population je vous remercie merci je cède maintenant la parole à l'Estonie vous avez la parole Madame la Présidente Excellence Chers délégués l'Estonie s'associe à l'UE et ses états membres et j'aimerais remercier le directeur général pour sa déclaration à la mise à jour des activités actuelles de l'OM nous apprécions le rôle croissant de l'OM en tant que chef de file mondial sur la migration et les mesures à mettre irremplaçables dans le système humanitaire international nous comptons fermement sur l'expérience de l'OM pour créer ce réseau et ses missions diverses face à l'incertitude alimentaire au changement climatique la situation humanitaire dans le monde et les personnes déplacées sont en plein essor cela exige de nouvelles solutions telles que des projets novateurs qui rassemblent les efforts humanitaires le développement la paix ainsi que les actions d'anticipation et de renforcement de la résilience plus près de nous la guerre d'agréation non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine a conduit à la pire crise humanitaire et de réfugiés en Europe depuis la seconde guerre mondiale plus de 7 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et plus de 7,5 millions fuient le pays la plupart des femmes et des enfants l'impact de l'agression aux Russes se fait sentir bien plus loin provoquant une crise énergétique et une hausse de l'insécurité alimentaire et des prix de denrées alimentaires dans le monde entier et cela a des conséquences particulièrement graves pour des pays déjà fragiles seule la coopération internationale a permis d'atténuer l'effet déstabilisant de la guerre sur les marchés alimentaires mon Dieu nous ne devons pas oublier que tant que la Russie les annexions illégales de régions ukrainiennes et la violation des droits internationaux la sécurité mondiale est en danger l'Estonie salue l'OIM pour son soutien à la protection et au transit des personnes et des résidents ukrainiens et pour l'aide urgente et vitale qu'elle apporte sur le terrain l'Estonie fait sa part pour aider et partager le fardeau à ce jour l'Estonie a envoyé environ 23 millions d'euros d'aide humanitaire en Ukraine nous accueillons actuellement un nombre de réfugiés ukrainiens égale à plus de 4,7% de notre population dans le même temps la situation difficile des migrants irréguliers dans le monde reste une préoccupation majeure pour nous elle exige que nous fassions le meilleur usage possible de nos ressources pour être en mesure d'aider les plus vulnérables dans le besoin une approche générale de la gestion des migrations est essentielle pour éviter de mettre en danger ou de perdre la vie des migrants irréguliers l'Estonie accorde la priorité à la lutte contre les codes profondes de la migration à la facilitation du retour et de la réintégration à la création de conditions favorables de vie dans les pays d'origine et à la lutte contre le trafic illicite et la traite des êtres humains et autant d'éléments essentiels d'une approche globale nous devons développer des nouveaux partenariats pour renforcer ceux qui existent déjà avec les pays d'origine et de transit et de migration qu'il nous soit permis de conclure en rappelant l'appréciation et le soutien de l'Estonie au rôle vital et le travail de l'OM je tiens à saluer le personnel de l'OM pour son dévouement et son professionnalisme et nous poursuivrons notre effort merci merci je donne la parole au Saint-Siège vous avez la parole merci Madame la Présidente tout d'abord je souhaite la bienvenue à la Barbade suite à son accession à l'OM l'an dernier dans un message à cette assemblée le pape a indiqué que les migrants sont de plus en plus utilisés comme monnaie d'échange et cela est de plus en plus une décision très difficile malheureusement la situation internationale ne s'est pas améliorée ainsi la situation n'a fait qu'à s'aggraver et a été exploité nous ne devons pas perdre de vue le visage humain de la migration et le fait qu'au-delà des divisions géographiques des frontières nous faisons partie d'une seule famille les migrants sont plus que des numéros ou d'une partie d'un quota à atteindre chaque année si leur intégration est un défi et que les états doivent coopérer pour gérer correctement leurs flux mixtes il est important de se rappeler que derrière les statistiques se trouvent des personnes qui ne sont pas différentes des membres de notre propre famille et de nos amis à cet égard le Saint-Siège souhaite demander au Conseil de s'arrêter et de réfléchir au langage fréquemment utilisé dans le débat politique et stratégique par exemple partage de la charge redistribution réaffectation ces expressions sont intrinsèquement réductrices et caractérisent les migrants les réfugiés et les demandeurs d'asile comme des marchandises ou des passifs Madame la Présidente les causes profondes de la migration et du déplacement forcé remettent en question nos réalisations en tant que familles humaines notamment dans le domaine de la justice sociale si les Etats sont tenus de respecter les droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes en mouvement il est essentiel que la communauté internationale contribue à créer des conditions permettant aux communautés et aux individus de vivre en sécurité dans la dignité dans leur pays conformément au paragraphe 13 du pacte mondial pour l'immigration à cet égard il est grand temps de reconnaître que lorsque les personnes doivent fuir il ne suffit pas d'encourager une coordination accrue entre les Etats dans le domaine de leur recherche et sauvetage de leur débarquement et de leur réinstallation au contraire il est essentiel de considérer et de réformer l'approche actuelle de la gestion des flux mixtes aux frontières internationales et en mer sinon le chaos actuel se traduit par des actes de violence innombrables des abus des pertes de vie humaine qui sont de plus en plus nombreuses Madame la Présidente en dépit des complexités qui accompagnent la migration les défis perçus ne doivent pas occulter les opportunités les contributions offertes par les migrants la migration doit être abordée avec confiance comme une opportunité pour construire la paix et non pas la menace à cet égard on ne soulignera jamais assez l'importance de l'intégration dans un esprit de reconnaissance mutuelle et d'ouverture et de respect réciproque cela inclut des lois et des traditions des pays d'accueil en conclusion face à ces nombreux défis que représente la migration contemporaine et le déplacement forcé la coopération et la solidarité doivent être des mots d'ordre de ce conseil et de ses membres la réponse politique et les états doivent être centrées sur la sécurité et la protection de la dignité humaine et de la vie elles devraient se préoccuper du bien-être des pays des citoyens mais aussi prendre en compte les besoins des plus vulnérables merci merci la Côte d'Ivoire à la parole Madame la Présidente la Côte d'Ivoire souscrit à la déclaration faite par le Nigeria au nom du groupe africain et voudrait à son tour vous adresser ces félicitations pour votre élection à la tête du bureau du conseil nous félicitons également les membres de votre bureau et nous souhaitons plein succès dans l'accomplissement de votre mandat par ailleurs la Côte d'Ivoire souhaite la bienvenue à la Barbade en tant que nouveau membre de notre organisation commune Madame la Présidente la délégation remercie ma délégation remercie le directeur général pour la présentation de son rapport annuel qui nous permet de mieux cerner la problématique de la mobilité humaine et ses enjeux actuels elle le félicite pour son leadership et le travail accompli dans le cadre de la gestion des questions migratoires dans un contexte assez difficile en effet en effet comme indiqué dans son rapport le flux migratoire a atteint un nouveau record du fait des crises multiformes qui traversent le monde notamment les conflits armés la sécurité alimentaire la persistance des effets de la COVID-19 et du changement climatique c'est à juste titre que nous saluons le débat de haut niveau qui a eu lieu à l'ouverture de cette session sur la corrélation entre ces questions préoccupantes de moment ce débat s'inscrit pleinement dans le cadre de la promotion des approches innovatrices en matière de prévention de préparation et de réponses face aux impératifs environnementaux il est urgent d'agir en renforçant la solidarité et la coopération internationale en particulier envers les pays en développement qui sont les plus touchés pour sa part la Côte d'Ivoire a initié un programme national de lutte contre le changement climatique dont l'objectif est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici 2030 elle a également lancé un important programme d'investissement forestier à travers un rebroisement intensif ces initiatives devraient contribuer de façon significative à l'amélioration des conditions de vie des populations sur son territoire c'est le lieu de remercier l'OIM pour son soutien constant à la Côte d'Ivoire notamment à travers le fonds de développement qui permettra le financement de projets intitulés développement des capacités du gouvernement de la Côte d'Ivoire en matière de recrutement éthique et de protection des travailleurs migrants dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et agricole par ailleurs mon pays salue toutes les actions menées par le directeur général et l'ensemble du personnel de l'OIM dans le souci d'apporter assistance à tous les migrants à travers le monde elle note également avec satisfaction le progrès accompli dans l'application du cadre de gouvernance interne de l'OIM grâce au dialogue constructif permanent avec les États sur les besoins et les priorités en matière de financement en outre la Côte d'Ivoire salue les avancées notables enregistrées par l'OIM dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques migratoires et de cadres institutionnaires conformes à l'agenda 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine Madame la Présidente pour conclure ma délégation voudrait appeler l'ensemble des États au renforcement de la coopération et la solidarité internationale en vue de la mise en oeuvre du pacte mondial afin de trouver des solutions durables aux problèmes des migrants à cet égard je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement ivoirien ainsi que sa disponibilité à travailler de concert avec l'OIM dans l'accomplissement heureux de son Mada je vous remercie Madame la Présidente Merci beaucoup J'ai maintenant l'odeur de donner la parole aux représentants du Pérou Merci beaucoup Bonjour Madame la Vice-présidente et tandis que c'est la première fois que je prends la parole au cours de cette session je tiens à exprimer à votre attention toutes nos félicitations à l'occasion de votre élection en tant que vice-président du Conseil pour cette année et nous félicitons aussi l'ambassadeur Lanzanak Berrier président du Conseil et l'ambassadeur Lee deuxième vice-président Pour le Pérou c'est un vrai honneur que d'avoir été élu rapporteur ce qui renforce notre volonté de contribuer à la croissance de l'organisation Merci aux États membres de leur confiance De même nous remercions le directeur général de son rapport annuel ainsi que le secrétariat de l'OIM d'avoir organisé la réunion à laquelle nous participons Madame la Vice-présidente les nouveaux flux migratoires ont transformé le Pérou en un pays de destination et de transit de migrants ce qui lance de nouveaux défis dans le cadre de la gestion migratoire qui doit être vu du point de vue régional et mondial C'est la raison pour laquelle l'État péruvien met sur pied joue un rôle actif dans les mécanismes tels que celui de la communauté ondine et des organisations des États américains et dans des instances spécialisées telles que la conférence sud-américaine de migration pour laquelle le Pérou a occupé la présidence tournante ainsi que dans le processus de Quito En ce sens la politique nationale migratoire prend en compte quatre axes centraux qui incluent les Pérouviens qui résident à l'étranger les Pérouviens voulant immigrer les Pérouviens qui reviennent dans leur pays et les étrangers se trouvant sur notre territoire national Dans les efforts de l'État péruvien pour inclure les migrants dans notre société l'EIM a joué un rôle pertinent de soutien au gouvernement Parmi les actions mises en œuvre on peut souligner le projet de réponse d'urgence pour les migrants et réfugiés vénézuéliens au Pérou une proposition d'octroyer au Pérou la couverture du programme de retour volontaire assisté de l'OIM et la mise sur pied d'une deuxième enquête adressée à la population vénézuélienne qui réside dans le pays et la deuxième enquête de la communauté péruvienne vivant à l'extérieur en 2021 d'autre part je ferai mention au fait que le Pérou est engagé en faveur de la mise en œuvre du pacte mondial pour la migration le Pérou a participé au premier examen de la migration internationale en mai cette année et nous avons présenté à cette occasion le rapport de notre pays sur la mise en œuvre du pacte mondial pour la migration sur régulière et ordonnée en Amérique latine et dans les Caraïbes afin que ce rapport soit présenté dans tout le réseau des Nations unies sur les migrations et le Pérou a intégré une initiative en tant que pays précurseur pour la mise en œuvre du pacte mondial Madame la vice-présidente en réitérant notre engagement en faveur des migrants tel que exprimé par le ministre des Affaires étrangères du Pérou lors du discours de haut niveau qui a précédé ce débat général je tiens aussi à exprimer nos souhaits à savoir que l'Organisation internationale pour l'immigration continue à jouer son rôle de chef de file en tant qu'agence solide et spécialisée et ce au bénéfice de tous les migrants en situation de nécessité et tout particulièrement dans les régions les plus touchées par les conflits de notre planète merci Merci Excellences et félicitations à l'occasion de votre élection aussi et je vais maintenant donner la parole au directeur général pour ses réponses Merci Madame la présidente Tout d'abord je tiens à remercier le Bangladesh de notre bonne coordination en tant que pays d'accueil d'environ 1 million de réfugiés Rohingyas dans la région du Cox-Bazar et de l'île de Ba-Sangshang nous nous engageons à vous aider et à sensibiliser la communauté internationale quant à la nature durable de la situation à Cox-Bazar et la nécessité d'avoir la mobilisation des ressources nécessaires pour pouvoir vous assister dans l'accueil d'une aussi grande population de réfugiés je tiens aussi à souligner que le Bangladesh est sur le devant de la scène de la lutte contre les changements climatiques et c'est un pays et qui essaie d'ouvrir la voie qui a ouvert la voie pardon vers les résultats de la COP 27 merci beaucoup au Bangladesh de son assistance dans les débats de la COP 27 et je tiens personnellement à faire référence à votre ancien ambassadeur à New York qui a joué un rôle critique dans les progrès du forum d'examen d'émigration mondiale pour l'Estonie je rappellerai notre engagement en faveur du soutien à l'Estonie en tant que pays sur le front de part à votre proximité de l'Ukraine et dans la mise en oeuvre de la directive sur l'entrée temporaire y compris l'intégration des réfugiés des réfugiés dans les services publics tels que la santé l'éducation ce qui bien entendu est un poids lourd à supporter pour la société estonienne et nous sommes prêts à continuer à apporter notre soutien pour ce qui en est de l'intervention du Saint-Siège je tiens à souligner le grand privilège que j'ai ressenti lorsque j'ai pu rencontrer sa sainteté le pape en septembre dernier et à cette occasion j'ai pu partager avec sa sainteté nos préoccupations quant à la situation des migrants dans la Méditerranée tout particulièrement la nécessité d'avoir des activités plus proactives en termes de recherche et sauvetage des personnes sur les voies méditerranéennes ce sont des voies très dangereuses une mort c'est une de trop mais le nombre que l'on enregistrait cette année est un nombre écrasant et ceci mérite que l'on mette en oeuvre des mesures de soutien et que l'on soutienne et aide toutes les migrants en situation de détresse et l'église catholique un réseau mondial qui permet d'apporter du soutien et de l'assistance aux migrants en général Je voudrais tout d'abord féliciter le rôle pionnier de la Côte d'Ivoire en termes de migration dans la sous-région ouest africaine et surtout la priorité qui a été toujours accordée au changement climatique et ses impacts dans la mobilité humaine et je souligne l'importance du programme forestier qui est une contribution de la Côte d'Ivoire à la lutte contre le changement climatique et je voudrais aussi vous rassurer que toutes nos actions en matière de gestion de la migration sont en ligne avec les objectifs du développement soutenable de l'agenda 2030 et aussi de l'agenda 2063 de l'Union africaine et pour conclure je voulais féliciter l'ambassadeur et pour finir je tenais à féliciter l'ambassadeur du Pérou à l'occasion de son élection au sein du bureau et je tiens à dire que nous continuons nos actions au Pérou en faveur de la régularisation des personnes résidant illégalement au Pérou notamment les personnes déplacées depuis le Venezuela et l'importance que nous accordons à l'aide apportée aux Pérouviens à l'étranger c'est une cartographie qui a été faite qui permet d'améliorer la bonne collaboration et notre contribution et la contribution de la diaspora péruvienne pour le développement de ce pays et enfin bravo de votre présidente tournante occupée de la conférence sud-américaine des migrations que vous allez occuper donc à partir de novembre que vous occupez depuis novembre pardon et nous nous accordons tout notre soutien merci merci beaucoup et c'est avec plaisir que je vais maintenant donner la parole aux représentants de la Tunisie merci madame la présidente monsieur le directeur général la Tunisie s'associe aux déclarations faites par le Nigeria et par l'Egypte au nom des groupes africains et arabes et je saisis également cette occasion pour souhaiter à la Barbade la bienvenue au sein de notre organisation tout en remerciant monsieur le directeur général pour ses remarques liminaires et pour son rapport exhaustif sur les diverses activités et les progrès réalisés par l'organisation madame la présidente l'OIM a été particulièrement sollicité cette année et a vu et a vu ses activités diversifiées et son champ d'action élargi cette situation risque de perdurer en raison de plusieurs facteurs dont les conflits les difficultés économiques les changements climatiques et j'en passe mais tout en saluant les réponses humanitaires d'urgence apportées par l'OIM et son personnel partout dans le monde nous estimons qu'il est nécessaire pour l'organisation de redoubler d'efforts en matière de mesures préventives et de solutions à longue durée nous notons avec satisfaction dans ce cadre l'initiative prise par l'OIM de renforcer sa contribution aux efforts internationaux en matière de lutte contre le changement climatique nous retiendrons également de cette année la tenue du premier forum d'examen d'immigration internationale qui a permis aux chefs d'Etat et du gouvernement de rétirer leur engagement en faveur du pacte mondial pour des migrations sûres ordonnées et régulières et de clairement identifier les défis auxquels se heurtent les pays dans la mise en œuvre de ce pacte Madame la Présidente à l'occasion de ce forum la Tunisie a présenté un rapport actualisé sur ses activités et surtout pour couvrir tous les objectifs du pacte et explicite les principales avancées enregistrées dans sa mise en œuvre les autorités tunisiennes ont également publié cette année la première enquête sur la migration internationale qui vise à combler les lacunes en matière de données cette étude étape fondamentale constitue un outil précieux pour l'instauration d'une gouvernance efficace de la migration et la formulation de politiques et de stratégies migratoires plus globales la Tunisie a en outre intensifié ses efforts et sa coopération au niveau bilatéral pour assurer la mise en place de voies de migration sûres et régulières et garantir le respect des droits des travailleurs migrants et leur intégration socio-économique Madame la Présidente conformément à leur engagement les autorités tunisiens ont joué un rôle déterminant en matière de sauvetage en mer des migrants et de préservation de leurs droits et de leur dignité dans ce cadre la Tunisie appelle une plus grande solidarité et souligne la nécessité absolue d'intensifier l'action internationale afin de s'attaquer aux causes réelles du phénomène de la migration irrégulière qui s'est aggravée ces derniers temps et l'étant d'adopter une approche globale et solidaire dans le traitement de la question ceci est d'autant plus pressant au regard de la croissance sans précédent de réseaux de trafic et de traite de personnes qui exigent de nous nous tous d'approfondir notre réflexion commune afin de développer des mécanismes efficaces et novateurs pour y faire face je conclue madame la présidente en réterrant à l'OIM le soutien de la Tunisie et nous vous remercions pour votre attention merci beaucoup thank you very much ambassador merci excellence la parole est à présent aux représentants du Mexique merci madame la présidente en allemand dans le texte nous remercions nous félicitons l'ambassadeur Berrier de son élection à la présidence et nous remercions aussi la directeure générale de son rapport merci beaucoup monsieur le directeur général en portugais dans le texte 2022 a de nouveau été une année de grands défis dans le domaine migratoire il y a beaucoup d'exemples pour illustrer la situation de vulnérabilité qui continue de frapper les migrants et l'incidence que cela a sur eux dans la bonne jouissance des droits humains l'escalade et la complexité des migrations contemporaines caractérisées par des flux migratoires mixtes a aussi été une difficulté majeure pour auxquelles on doit se confronter les capacités des états ce n'est que lorsque l'on travaille de façon conjointe dans un esprit de coopération et de responsabilité partagée et avec le soutien des organismes multilatéraux tels que l'OIM que l'on pourra concrétiser la vision du pacte de Marrakech à savoir arriver à une migration sur ordonnée et régulière cette vocation multilatéraliste a porté ses fruits dans le forum d'examen des migrations internationales la déclaration de progrès du forum est une déclaration claire de volonté politique des états pour unir leurs forces autour de ce pacte pour générer des changements importants dans la gestion migratoire nous félicitons l'OIM d'avoir soutenu les pays dans la mise en oeuvre efficace de leurs engagements et pour exercer leur mandat tel que le monde de diverses études au fur et à mesure que les causes qui génèrent la migration s'aggrave les mouvements migratoires augmentent tout particulièrement tout ce qui se passe par des voies peu sûres et illégales la crise climatique par exemple porte des fruits visibles et graves en tant que vecteur de migration dans toutes les régions éviter un scénario de cette nature implique de nombreux efforts sur deux voies d'une part on a besoin de plus et de meilleurs canaux de migration officielle il y a un grand nombre d'exemples de programmes de mobilité pour le travail et pour les études et des mécanismes de régularisation et de réunification familiale qui ont été couronnés de succès et que l'on pourrait extrapoler d'autre part il faut continuer à cumuler nos efforts pour traiter les causes à l'origine de la migration en plus du pacte de Marrakech la communauté internationale compte sur d'autres grands cadres tels que le programme à horizon 2030 le cadre de Sandai et les accords de Paris qui représentent des cartographies des voies pour arriver à un développement inclusif et durable qui ne laisse personne de côté nous nous félicitons des progrès de la COP 27 de l'Egypte tout particulièrement dans le domaine de la création du fonds pour pertes et dommages qui est pertinent pour le programme migratoire et nous espérons qu'avec ces engagements nous améliorons la résilience des communautés les plus vulnérables face au changement climatique pour éviter que la migration soit la seule option pour les personnes frappées par ces événements et enfin nous soulignons l'importance de compter sur une OIM solide efficace et dotée de capacités cette année nous avons réussi à faire avancer la réforme budgétaire cependant il reste en attente d'autres domaines notamment la gouvernance interne qui sont des sujets qu'il faudra auxquels il faudra que l'on s'attaque avec détermination et comme un seul homme merci beaucoup madame la présidente merci à vous Mexique et c'est avec plaisir que maintenant je vais donner la parole aux représentants des Philippines merci madame la présidente nous vous félicitons à l'occasion de votre élection en tant que président au conseil de l'OIM et vous aurez le soutien des Philippines pendant votre mandat nous remercions le directeur général de son rapport les Philippines s'associent avec la déclaration conjointe du groupe asie-pacifique prononcé par la république de Corée madame la présidente en tant que membre de la communauté des nations il repose sur nos épaules que de continuer à fournir à l'OIM les ressources et les capacités pour exécuter le mandat leur mandat qui est de défendre les droits et bien-être des migrants la réforme budgétaire montre que l'on est capable de coopérer malgré nos différences pour faire la différence malgré nos difficultés internes respectives notre plaidoyer en faveur d'un partage de la charge de travail et des responsabilités est clairement montré dans notre réforme budgétaire et par le biais aussi de nos contributions modestes au fonds multipartite d'affectation spéciale pour les migrations et au mécanisme de financement de l'urgence migratoire nous pensons qu'il y a une opportunité pour que tous les participants traditionnels et donateurs traditionnels et non traditionnels entendent l'appel du directeur général et à fournir des ressources pour aider l'OIM et pour renforcer notamment l'assistance humanitaire d'urgence nous comprenons que les évolutions internationales récentes notamment la guerre en Ukraine et les autres conflits armés ainsi que les conditions extrêmes climatiques générées par le changement climatique ont mis de plus en plus de personnes sur les routes cette réalité a donc mis une demande supplémentaire sur les épaules d'organisations telles que l'OIM leur demandant donc d'accroître leur présence sur le terrain dans les situations de conflits et de catastrophes naturelles pour limiter les migrations non volontaires notre vision doit impliquer des actions coordonnées à la fois pour traiter le problème du changement climatique et implique aussi la nécessité d'avoir une volonté politique à résoudre les conflits qui durent et notamment quand ils génèrent des situations humanitaires graves la présidente fin de traiter les problèmes migratoires contemporains il est impératif de garder une voie de conversation ouverte tout particulièrement après avoir entendu les réunions couronnées de succès de cette année notamment la réunion du forum à New York le sommet de la diaspora mondiale à Dublin et la réunion ministérielle des champions du pacte mondial à Rabat L'OIM doit aligner ses priorités et ses programmes au pacte mondial et à la déclaration de progrès qui donne un mandat clair et des directives quant à voies à suivre L'OIM devrait travailler avec le système de développement des Nations Unies pour garantir une bonne cohérence de l'efficience et des synergies dans l'espace multilatéral L'OIM a un rôle unique à jouer dans la coordination des communautés internationales pour réduire la vulnérabilité des migrants à tous les stades de la migration du recrutement jusqu'à la réinsertion Ceci inclut améliorer les voies légales de migration et lutter contre la traite de personnes et les recrutements non éthiques mettre en oeuvre des alternatives humaines pour faire reculer l'externalisation qui génère des pertes de vie humaine et de la dignité humaine encourager la coopération multilatérale et bilatérale pour relever les problèmes tels que les réformes politiques du travail nécessaires le traitement humain des migrants mettre fin aux confiscations de salariales fournir des espaces de travail décents donner une protection sociale et une sécurité sociale aux migrants et soutenir les programmes qui aident les gouvernements à créer des opportunités pour permettre une réinsertion et un rapatriement des migrants dans leur pays d'origine pour relever pour relever tous ces défis il faut que nous répondions aux besoins de toutes les personnes tout particulièrement les groupes en situation de vulnérabilité accrue les femmes les enfants les peuples autochtones et les personnes porteuses de handicap Madame la Présidente nous pouvons vous assurer que les Philippi continueront à participer activement aux mécanismes de l'OIM notamment ici à Genève où la communauté de la migration joue un rôle clé pour dessiner la gouvernance et la gestion de l'OIM nos aspirations doivent continuer à ouvrir la voie vers une réponse compatissante inclusive tournée vers les actions et pour répondre aux besoins des migrants merci merci excellence et la parole est à présent à la Belgique Madame la Présidente je voudrais tout d'abord remercier le Directeur Général et ses équipes pour la tenue de fructueuses consultations bilatérales au mois d'octobre dernier à cette occasion nous avons pu examiner et évaluer notre coopération existante et dégager des possibilités d'amélioration de celle-ci Madame la Présidente Monsieur le Directeur Général nous prenions la parole l'année dernière en soulignant la plus-value de l'OIM en matière de lutte contre la pandémie qui nous a toutes et tous touchés entre 2020 et 2021 grâce à sa flexibilité et ses capacités de réaction rapide l'OIM et l'ensemble de son personnel ont pu être un maillon essentiel et crucial à la réponse commune aux défis sanitaires qui nous occupaient alors alors que le monde sortait progressivement de ce défi la guerre d'agression non provoquée injustifiée et injustifiable de la Russie en Ukraine a mis à nouveau sous pression les capacités humanitaires et considérablement augmenté les besoins mondiaux en la matière Cette guerre d'agression contre l'Ukraine a mis sur la route des millions de personnes et provoqué un mouvement inédit de réfugiés et de personnes déplacées internes aux portes de l'UE Ces effets se font non seulement sentir en Ukraine et dans son voisinage direct mais aussi via ses conséquences sur la sécurité alimentaire bien au-delà dans des états déjà durement touchés par les changements climatiques et l'insécurité alimentaire qui y est liée Une fois encore la flexibilité de l'OEM et ses capacités de réaction rapide ont permis à celle-ci de jouer un rôle déterminant afin de venir en aide aux personnes déplacées à cause de ce conflit Nous remercions l'OEM pour ses activités dans le cadre de son flash appeal et sommes heureux d'avoir pu y contribuer à hauteur de 3 millions d'euros La guerre en Ukraine ne fait qu'augmenter l'instabilité globale que nous connaissons et il est d'élan nécessaire de développer une multitude d'outils en vue d'en limiter ses effets La récente visite de notre Premier ministre en Ukraine et l'annonce d'un soutien supplémentaire au travail effectué par l'OEM sur le terrain en faveur des Ukrainiens démontrent d'ailleurs notre soutien total et notre confiance dans le travail de notre organisation et ce d'autant plus que l'hiver est à nos portes A cet égard ma délégation remercie et félicite l'OEM pour son approche multifacette en vue de garantir la sécurité et le bien-être des populations migrantes au travers de ses actions et de son soutien aussi bien dans les pays d'origine, de transit que de destination La multitude de projets mis en place par notre organisation contribue activement au renforcement du triple nexus à l'accomplissement des objectifs de développement durable ainsi qu'à la mise en évidence des bénéfices mutuels d'une migration sûre, ordonnée et régulière Via son rôle de coordinateur du réseau des Nations Unies sur la migration l'OEM a une importante influence sur l'implémentation du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières à ce titre la Belgique remercie l'OEM pour le leadership qu'elle a développé et se félicite de l'adoption de la déclaration de progrès lors du forum d'examen et migration internationale en mai dernier la Belgique a entièrement souscrit aux travaux de ce forum et est fière d'y avoir participé avec une large délégation reflétant les principes directeurs du pacte et démontrant ainsi la valeur qu'elle attache à ce document de référence Madame la Présidente Monsieur le Directeur Général pour remplir ces diverses missions il est nécessaire que notre organisation dispose de moyens structurels et financiers adéquats à cet égard ma délégation souligne l'importance pour ces Etats pour ces Etats membres de s'acquitter en temps voulu de leur contribution obligatoire et les appels dès lors à agir en conséquence en parallèle il est primordial pour ma délégation que le modèle financier de notre organisation soit durable la Belgique remercie chaque Etat membre pour les efforts collectivement concédés nous ayant permis d'aboutir à une solution de consensus relative à la réforme budgétaire de l'OIM lors de la 30e session du comité permanent des programmes et finances nous saluons par ailleurs le leadership et l'important travail accompli par la haute administration de l'OIM par son bureau et en particulier par le Costa Rica nous ayant permis d'atteindre le consensus sur la question ce consensus n'est toutefois pas une panacée et il nous reste à trouver des solutions permettant de combler un écart financier non négligeable en vue de permettre à l'OIM de disposer des ressources nécessaires pour accomplir les missions que nous lui confions la Belgique plaide donc dans ce cadre à nouveau pour une augmentation des financements non alloués au budget de notre organisation ma délégation réitère à ce titre son appel aux États membres à contribuer aux structures essentielles de l'OIM au moyen de ce type de financement comme le fait la Belgique à hauteur d'un million d'euros par an enfin la Belgique est heureuse de prendre une active part à la prochaine évaluation MOPAN en tant que co-institutional lead de cet exercice aux côtés du Canada et des Pays-Bas la précédente évaluation ayant été une des principales sources d'identification des réformes entreprises par l'OIM nous sommes persuadés que cette nouvelle itération sera l'occasion d'à nouveau poursuivre nos affaires communs en vue de l'amélioration constante de notre organisation je vous remercie thank you very much merci infiniment j'ai l'honneur maintenant de donner la parole aux représentants du Malawi Madame la Présidente avant de faire une déclaration à titre national je me dois d'exprimer au nom de mon gouvernement nos profondes condoléances au gouvernement et au peuple de la Chine suite au décès de leur président Yang Jeming Madame la Présidente au nom du Malawi je voudrais adresser nos félicitations à son excellente l'ambassadeur Lansana Gveri à l'occasion de son élection à la présidence du bureau nous apprécions le rôle de chef de file et la supervision du président sortant au cours de nos précédentes délibérations nous sommes également reconnaissants pour le dévouement du DG et l'engagement de l'ensemble de la direction de l'OM je saisis cette occasion pour renouveler notre soutien dans le droit fil de la déclaration faite par le Nigeria au nom de l'Union africaine le gouvernement du Malawi souhaite souligner saluer et apprécier les récents ajustements budgétaires positifs qui bénéficient en fin de compte aux projets en cours dans le monde entier et en particulier au Malawi le Malawi soutient le nouvel accent mis par l'OEM sur les effets du changement climatique sur la migration Le Malawi a récemment perdu 30% de son électricité en raison des dégâts causés par la tempête tropicale à ces infrastructures hydroélectriques ce n'est là qu'un des nombreux exemples des effets du changement climatique sur les économies mondiales l'absence d'énergie renouvelable suffisante entraîne une dégradation accrue de l'environnement ce qui provoque de nouveaux déplacements dans la région sud du Malawi plus précisément le long du cours inférieur de la rivière Chir les inondations entraînent souvent des migrations internes et la perturbation de la sécurité alimentaire nationale le Malawi souscrit à l'accord de Paris et aux récentes résolutions de la COP 27 qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour remercier notre état membre hôte la Suisse qui a été l'un des premiers à mettre en oeuvre des accords de compensation des émissions de carbone le Malawi est reconnaissant d'avoir bénéficié d'un tel accord signé à l'occasion de la COP 27 le Malawi souhaite féliciter tous les états membres présents pour les efforts collectifs déployés afin d'atténuer les défis de la migration mondiale je vous remercie je vous remercie j'invite maintenant l'EDG à faire ses commentaires merci madame la présidente remercier la Tunisie pour attirer l'attention sur plusieurs domaines de la gestion migratoire y compris l'importance d'avoir des données et d'analyser des données qui sont très indispensables à la poursuite d'une stratégie d'une politique migratoire je voudrais souligner notre disponibilité pour coopérer avec le gouvernement tunisien dans la définition d'une politique migratoire qui est basée sur les objectifs du développement soutenable et du pacte mondial sur une migration sûre régulière et ordonnée en relation s'agissant de l'intervention du Mexique je voudrais rappeler l'importance de la coopération multilatérale dans le domaine des migrations aucun pays ne peut faire cavalier seul pour régler et surmonter les défis que pose la croissance des flux migratoires c'est pour cela que pour notre part nous apprécions le rôle de chef de file du Mexique et du groupe de travail sur la mobilité du travail dans le cadre de la déclaration de la sur la migration et la protection nous sommes disponibles pour appuyer le Mexique dans la conduite de ce groupe de travail le Mexique a enregistré cette année des chiffres hystériques il s'agit il s'agit donc d'un pays de transit mais il s'est transformé avant tout d'un pays en pays de destination cela pose des questions sur la capacité de gérer ces flux migratoires nous continuons notre travail étroit aux côtés du gouvernement du Mexique et auprès des autorités locales mexicaines afin d'offrir aux migrants qui passent par leur territoire et qui se dirigent vers leur territoire les meilleures conditions bien sûr dans le respect des droits de l'homme s'agissant des Philippines je voudrais rappeler le rôle essentiel que les Philippines ont joué dans la mise en oeuvre du pacte mondial mais également dans l'appui du fonds d'affectation spécial multi-partenaires des Nations Unies et l'appui de la déclaration du cadre et du forum d'examen récemment les Philippines ont joué un rôle clé dans l'évaluation des répercussions du changement climatique et de la mobilité humaine les Philippines ont été frappées par des catastrophes naturelles et sont toujours au devant de la file pour faire face aux impacts de ces catastrophes mais aussi pour appuyer la protection des Philippines qui travaillent à l'étranger Je voudrais saluer la consultation bilatérale que nous avons eue cette année à Bruxelles et qui ont permis que moi-même je puisse me déplacer sous le terrain et avoir une vision très claire de la coopération très étoile qui est établie par les équipes de l'OIM et les équipes soit de Fedasil soit des équipes de gestion des flous migratoires en Belgique nous apprécions particulièrement la flexibilité dont la Belgique a fait preuve en matière de financement surtout dans la réponse à la crise ukrainienne et on a l'espoir de pouvoir approfondir notre coopération en matière d'application du pacte mondial et aussi du développement des actions humanitaires de l'OIM et enfin pour finir ce n'est pas des moindres s'agissant du Malawi je veux exprimer tous mes remerciements du rôle de chef de file qu'a joué le Malawi à l'occasion de la réunion Afrique 2022 qui a permis d'adopter des résolutions fort importantes et ouvert la voie à une déclaration ministérielle reliant la migration et les changements climatiques et je crois qu'on pourra en être récompensé des décisions de la COP 27 et vous pourrez continuer de bénéficier de notre appui notamment dans la politique de réduction des risques et les plans d'action qui comprennent les systèmes d'alerte précoces le Malawi est un des pays qui a été le plus frappé par les catastrophes naturelles l'an dernier je vous remercie madame la présidente merci je remercie toutes les délégations de leur déclaration ce matin j'aimerais vous informer maintenant que nous allons reprendre ce débat général à 15h cet après-midi nous allons maintenant après une courte pause technique passer au point 13 à l'ordre du jour il s'agit d'une discussion avec le lancement du programme de formation phare de l'OEM EMM 2.0 nous vous reverrons dans quelques minutes de l'OEM C'est parti. Excellences, chers amis, chers collègues, c'est un vrai plaisir pour moi que de présider le prochain point sur les essentiels de la gestion migration EMM 2.0. Puisque c'est la première fois que j'interviens dans la scène du conseil, je vais saisir l'occasion, comme l'ont fait d'autres intervenants, pour saluer le président sortant du conseil. Et j'apprécie le travail exemplaire de la personne sortante et je voudrais saluer le nouveau membre de la famille OEM, le gouvernement de la Barbade. Et j'exprime mes profondes condoléances à la République populaire de Chine suite au décès de l'ancien président Jiang Zemin. Nous recevons un groupe extraordinaire d'intervenants à présent qui partagera ses expériences. J'attends qu'il y ait nos conversations, mais qu'il me soit permis tout d'abord de dire quelques mots pour présenter ce sujet. Le développement des capacités à l'OEM est un élément clé pour la gestion et la gouvernance de la migration. L'IRMF et les annonces de dons que vous avez tous faites montrent le besoin des renforcements des capacités dans les pays, mais également la reconnaissance du rôle de l'OEM en tant qu'acteur crucial pour renforcer les capacités des acteurs afin de mettre en place des politiques de gestion de gouvernance migratoire axées sur les droits. Et je suis ici pour vous assurer que les efforts de renforcement des capacités satisfassent ces besoins en renforçant le cadre de lois et de partenariats, les institutions nationales et internationales pour mettre en œuvre des mesures sur tous les aspects de la migration et en tant que catalyseurs essentiels, mettre en place des démarches axées sur les droits. L'OEM a mis en place une méthodologie de renforcement de capacités, le CD4MM. Cela guide le personnel de l'OEM pour mener des activités de renforcement de capacités auprès des gouvernements et autres parties prenantes pour obtenir de meilleurs résultats, améliorer la viabilité et obtenir une démarche axée sur les droits. Et en termes concrets, cette démarche offre une compréhension commune des travaux de l'OEM pour appuyer les États membres et renforcer les capacités de gouvernance et de gestion. L'utilisation de développement cohésif se concentre sur les niveaux structurels, organisationnels, renforcement de capacités dans les circonstances adaptées à chaque pays et à chaque programme sur la base d'une évaluation des besoins et des scénarios d'évaluation d'impact. Ainsi que la mise au point de renforcement des capacités pour compléter les infrastructures et pratiques locales et nationales. Le renforcement des capacités est global dans ce champ d'action. Il renforce les organisations et les individus qui y travaillent, ainsi que les systèmes et environnements plus vastes. Cela comprend un grand nombre de spécialisations techniques. Cela va bien au-delà de la formation. Le nouveau programme EMM 2.0 est un outil qui peut être utilisé, ainsi que dans le cadre d'autres méthodes également, pour mettre en place des installations progressives de renforcement de capacités. Cet outil rentre dans les efforts de l'OM pour renforcer les capacités. Le programme offre des ressources en ligne, des modules de formation pour les représentants des gouvernements et les partenaires dans le domaine migratoire. Ce cursus EMM 2.0 offre le catalogue le plus complet de gestion migratoire, qu'il s'agisse de sujets tels que la coopération internationale et le droit international, ainsi que les cycles et les thèmes spécifiques tels que la santé dans la migration, la genèse dans la migration, l'environnement et le changement climatique. EMM 2.0 est très polyvalent car il peut être utilisé aussi pour combler certaines lacunes, par exemple les indicateurs de gouvernance et l'examen des systèmes régionaux et locaux, appuyer les efforts pour remettre en œuvre des démarches tenant compte d'une démarche cohésive dans des systèmes et l'application du pacte mondial dans son ensemble. Grâce à cet outil, il y a des usages multiples, notamment pour s'adapter à différents publics dans la gestion migratoire. Cela peut être aussi un outil pour aider le personnel gouvernemental dans les structures migratoires, ou cela peut être utilisé spécifiquement comme tremplin pour des examens approfondis de ces domaines. Nous avons constaté que l'adoption a été très forte dans le monde de ce programme EMM. Plus de 700 représentants gouvernementaux ont participé à des formations EMM 2.0. Plus de 20 pays ont d'ores et déjà utilisé la formation EMM 2.0 pour améliorer leur gestion migratoire. Et depuis mai de cette année, plus de 250 usagers ont créé un compte et ont suivi des modules, à savoir deux modules chacun en moyenne. Ces chiffres sont témoins d'une demande colossale, mais également des modalités en ligne qui peuvent être utilisées pour s'adapter aux besoins des usagers. En d'autres termes, EMM 2.0 offre des directives pour une gestion migratoire efficace, tout en offrant aux praticiens une flexibilité pour riposter de façon intelligente aux défis auxquels ils se heurtent en offrant des réponses pratiques et des solutions gagnants-gagnants. Comme vous le verrez, vous l'entendrez dans ce panel, EMM 2.0 est l'outil idoine dans l'effort global de l'OEM pour offrir des résultats pérennes avec des impacts sur les terrains. Nous aurons donc l'occasion de présenter l'outil pour que vous puissiez en tirer profit pleinement et améliorer sa mise en œuvre de façon continue. Alors, nous recevons un excellent groupe d'intervenants parmi nous. Qu'il me soit permis, donc, de commencer avec Mme la ministre Suzanne Hoplé du département des travailleurs migrants des Philippines. Elle se joindra à nous de Manille en ligne. Je salue les Philippines d'avoir organisé une formation pilote sur EMM 2.0 en mars 2020 et les retours précieux des participants qui ont contribué à la finalisation du programme PAR de l'OEM pour en faire un outil efficace. Je me réjouis de recevoir également Mme Stéphanie Long, directrice de la politique migratoire internationale du Canada, au CCRI. Le Canada a été le chanteur du premier EMM et je salue le fait que, 14 ans plus tard, vous avez aussi obtenu les fonds d'amensage et vous avez occupé la présidence du groupe des amis de l'OMM 2.0 depuis sa création. J'aimerais également souhaiter une chaleureuse bienvenue au directeur général ambassadeur, Mme Nurdan Erpolat Altuntas, de Turquie, de son ministère des Affaires étrangères. Nous saluons la contribution de Turquie à l'OEM, notamment en ce qui concerne l'EMM 2.0 par le biais de détachement de diplômes de haut niveau pour mener le programme tel qu'il est aujourd'hui. Nous saluons le gouvernement turc d'avoir organisé la première formation en ligne EMM 2.0 avec de 400 participants, y compris des représentants consulaires du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Travail, ainsi que les missions dans le monde. Je suis heureuse d'accueillir également M. Kouracha Cheneni, spécialiste parlementaire, issu du Fonds parlementaire de la SADEC, qui a travaillé étroitement avec l'OEM pour veiller à l'inclusion des questions migratoires au sein des parlements de la région. Et il est ici pour partager son expérience suite à la première formation des parlementaires dans cet outil. À présent, je souhaite commencer par donner la parole au programme d'appui et de gestion Monica Garacci, qui va vous donner un aperçu de l'outil EMM 2.0. Monica, c'est à vous. Merci Madame la DGA. Très chers délégués, chers membres de la tribune, c'est un plaisir que de vous montrer ce programme phare EMM 2.0. Vous allez recevoir sur vos tables un petit QR code qui devrait, si tout fonctionne bien, vous dirigez vers le portail de l'EMM par le biais de vos téléphones ou vos tablettes. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser au fur et à mesure de notre présentation. Nous avons aussi quelques copies du catalogue dans la salle, si vous souhaitez y jeter un œil. Vous vous souviendrez peut-être de la version originale du programme lancé en 2004 qui regroupait pour la première fois ce que nous estimait être les éléments essentiels nécessaires pour gérer la gestion des migrations dans trois grosses publications. Depuis cette époque, beaucoup de choses ont évolué à la fois dans le paysage de la gouvernance des migrations et au niveau technologique aussi, ce qui a demandé que l'on ait une approche plus intégrée, plus moderne de cette publication phare. Donc, en 2017, je commençais à travailler sur une version 2.0 de l'EMM. En plus de donner des ressources ciblées pour des domaines thématiques bien précis, le nouveau programme permet aussi et souligne l'utilisation interactive de ces contenus thématiques et permet de voir la migration depuis le prisme global du gouvernement. Ceci utilise aussi la coopération au niveau régional, national et des communautés, tout en soulignant le rôle du cadre tel que les ODD et le pacte mondial dans le travail quotidien des fonctionnaires gouvernementaux et autres parties prenantes impliquées dans ce système. EMM 2.0 a des caractéristiques telles qu'un manuel, une librairie électronique et des cours. Ce sont les trois piliers. C'est facile de se promener dans cette plateforme, sur la plateforme EMM.IOM.INT. Les contenus peuvent être mis à jour rapidement et facilement pour refléter les grandes tendances du terrain. Pour passer à ce manuel d'abord, le manuel EMM 2.0, c'est le fondement du processus. Il y a 40 chapitres qui donnent une vision d'ensemble et exhaustive des différents aspects de la gestion des migrations. L'équipe du programme a engagé des experts thématiques, des consultants extérieurs, des universitaires et des fonctionnaires gouvernementaux. Tout au long de la rédaction de ces chapitres et du processus de révision, les agences internationales ont aussi été invitées à apporter leur point de vue aussi pour garantir une bonne synergie avec tous les systèmes Nations Unies. La rédaction et révision de ce processus, de ce manuel, ont été faites en parallèle avec une vérification et une application de tous les départements de l'OIM. Toutes les unités ont donc été impliquées dans tout ce processus, c'est-à-dire que EMM 2.0 donne vraiment ou essaie de donner vraiment une approche exhaustive de la gestion des migrations avec une seule voie institutionnelle unique. La table des matières est fragmentée en deux parties. D'une part, fondement de la bonne gouvernance des migrations et gestion. Donc on parle de la migration comme un phénomène humain. On parle des conséquences sociales et de l'impact et l'approche diplomatique qui est abordée, qui est utilisée pour réagir à ces phénomènes comme point principal d'achocquement au niveau régional, local et international. Deuxième partie, élément clé de la gouvernance des migrations et de la gestion des migrations. Ce sont les problèmes que rencontrent les gouvernements, notamment la cohésion sociale, la traite de personnes, la traite pour le travail et les sujets plus récents, tels que la conséquence sur la mobilité des changements climatiques. Ensuite, nous avons la librairie électronique de EM 2.0, qui est un catalogue de ressources proposé par l'OIM et d'autres organisations des Nations Unies, des institutions de recherche et autres entités, ainsi qu'une présentation interactive du glossaire de l'OIM. L'accès à la ressource de la librairie électronique est ouverte au public. C'est organisé soit par domaine thématique de migration, la migration des jeunes, la santé de la migration, ou par d'autres domaines de recherche, notamment couverture régionale, années de publication ou langues de publication. La librairie électronique est aussi organisée par type de ressources, c'est-à-dire les cinq ressources principales, sources principales de recherche, d'analyse, droits internationaux, initiatives et engagements, directives et matériels de formation, rapports et études. Le cours EMM peut être fait en face-à-face, en ligne ou de façon hybride. Cette flexibilité est tout particulièrement pertinente dans le contexte actuel où la participation en personne, en face-à-face, a été lourdement affectée par la COVID-19. Les 18 modules de formation en personne, en face-à-face, incluent un guide du facilitateur, des diapos, des fascicules, etc. À la fin de chaque formation en présentiel, on espère que les participants se sentiront mieux dotés pour mettre en œuvre les systèmes en suivant différentes étapes de leur cycle politique. L'objectif ultime est d'influencer le développement des politiques migratoires et leur mise en œuvre et de faire la promotion, la collaboration avec les gouvernements, avec d'autres gouvernements et au-delà des gouvernements, dans d'autres sphères, par exemple avec le secteur privé, la société civile et les organisations internationales. En plus de cette possibilité de formation en présentiel, les participants voudront peut-être continuer à se former en s'inscrivant à des cours d'apprentissage électronique en ligne. Ce sont des cours gratuits, libres, disponibles toute l'année, qui fournissent des données immédiates sur demande. Alors que ce programme EMM 2.0 a été développé pour les fonctionnaires gouvernementaux, le personnel de l'OIM, la société civile, les personnes d'institutions de recherche, des universitaires qui seraient intéressés par l'émigration, peuvent tout à fait participer aussi à ce module de e-learning, d'apprentissage en ligne. Le module de formation à l'heure actuelle a été mis en œuvre de façon efficace dans une vingtaine de pays, tel que l'a dit la DGA. La dernière formation a eu lieu en Indonésie, en septembre, dans le cadre d'un projet du Fonds multipartite d'affectation spéciale qui regroupait le PNUE, l'OIM et l'ONU-Femme. Tout est disponible en anglais. Les chapitres, certains chapitres sont disponibles en français, en espagnol, en turquie, en indonésien, baharaja et en chinois. Et le but est de le rendre disponible dans toutes les langues. Et à cette fin, nous continuons notre levée de fonds pour essayer d'arriver à développer ce EMM 2.0 à l'échelle de la planète. Au total, plus de 700 fonctionnaires gouvernementaux ont été formés sur la gestion des migrations grâce à la contribution généreuse du secrétariat de la Suisse, de l'émigration de la Suisse, d'émigration du Canada, le Bureau de la population de l'hémisphère nord et de fonds internes par le biais des comités, le MIRAC de l'OIM et le Fonds de développement IDF de l'OIM. Et enfin, pour finir du point de vue structurel, l'EMM 2.0, bien entendu, est une des composantes de l'approche de renforcement des capacités institutionnelles qui a été citée par la directrice générale adjointe. Et donc, pour encourager une meilleure coordination inter- et intra-départementale, telle qu'on l'a dit déjà, nous avons créé une unité de coordination des capacités pour le soutien au développement des capacités. Ceci regroupe EMM 2.0, l'approche méthodologique du développement des capacités de l'OIM, et la CPCD, le centre de Moshi en Afrique pour le développement des capacités. Ce sont les trois unités qui composent pour l'instant ce centre coordonné. L'idée d'offrir une directive stratégique méthodologique et du conseil pour le développement des capacités de l'OIM dans les différentes thématiques et au niveau des organisations, pour que toutes les initiatives sur le terrain incluent une composante de développement des capacités. Nous remercions le gouvernement du Danemark de nous soutenir dans cet effort. Donc, nous participerons avec plaisir à cette table ronde, nous écouterons les discussions, et l'équipe et moi-même sommes à votre disposition pour discuter un peu plus de tout ceci. Merci beaucoup, Monica. Et sans plus tarder, c'est avec grand plaisir que je vais donner la parole à la secrétaire Susan Hopley du département des Philippines des travailleurs migrants. Madame la secrétaire Hopley, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à toute l'équipe de l'OIM. Et bonjour aux ambassadeurs, aux invités, aux membres présents. Depuis les Philippines, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'aimerais vraiment pouvoir être parmi vous, mais il y a trop à faire ici pour que je puisse m'absenter. Je vais vous présenter. Je suis secrétaire Susan Hopley du département des travailleurs migrants qui vient d'être formés aux Philippines. Permettez-moi de commencer en remerciant l'OIM d'avoir lancé aujourd'hui sa boîte à outils ici à Manille pour le recrutement et l'emploi décent et durable et éthique. Donc, nous sommes très fiers du travail de l'OIM ici, aux Philippines et dans le monde entier. Nous avons plus de 40 ans d'expérience dans la gestion des migrations aux Philippines. Nous avons environ 10,5 millions de migrants. C'est 10% de notre population qui se situe en dehors de notre pays avec pratiquement 4,32 millions de personnes qui travaillent comme migrants temporaires. La protection et la promotion du bien-être des travailleurs philippins à l'étranger est transversale dans le travail de notre gouvernement. Notre nouveau gouvernement, qui vient d'être créé, fêtera son premier anniversaire en décembre de cette année. Donc, c'est un département récent. Et notre premier budget national sera approuvé au cours du mois de décembre. Vous voyez que nous sommes vraiment tout nouveaux. Mais la gouvernance des migrations est quelque chose qui se fait aux Philippines depuis le début des années 70. Donc, notre engagement à défendre les droits et le bien-être de nos travailleurs à l'étranger sont des efforts permanents. Et ça a été une thématique récurrente de toutes les administrations. En tant que secrétaire de cette nouvelle division, je vais défendre ces engagements et les concrétiser à divers niveaux pour garantir le respect des 24 objectifs du Pacte mondial sur l'émigration, les Philippines étant un des champions mondiaux de ce pacte. Pour en venir maintenant à cet outil EMM 2.0, que je peux décrire comme le couteau suisse de la gestion des migrations et de la gouvernance des migrations, de l'information et de la communication. Je suis un utilisateur fréquent de l'EMM. Et je suis très habituée à ces caractéristiques. Donc, je remercie vraiment l'OIM et toute son équipe car c'est un outil très utile. Nous avons été des défenseurs de cet EMM depuis sa première version. Ceci est en accord avec notre approche pansociétale qui est mise en œuvre par notre pays en matière de gouvernance de l'immigration. EMM 2.0 s'appuie sur les expériences passées et sur les connaissances acquis, les informations cumulées et fournit aux utilisateurs des outils permettant la prise de décision politique appuyée et éclairée. J'ai notamment beaucoup apprécié les fonctionnalités de l'EMM, notamment depuis la pandémie, donc parce que je me suis lancée dans tous les modules d'apprentissage électronique. Ceci est vraiment très utile, très efficace, tout particulièrement en tant que secrétaire. J'ai beaucoup à faire et encore beaucoup plus à apprendre. C'est pertinent car les fonctionnaires gouvernementaux peuvent télécharger le rapport des migrations mondiales de 2022, par exemple, qui a tout un chapitre, le chapitre 9, qui parle de la migration et l'émergence lente de la migration suivant les changements climatiques. Si vous accédez à EMM 2.0, vous pourrez lire le témoignage de migrants sur la nature plurielle des origines de la migration. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et je l'ai vécu directement parce qu'à Boulhan, ma ville de naissance qui est sur la côte en dehors de Mani, je vois avec mes propres yeux de combien le travail, les changements climatiques sont des facteurs qui génèrent de la migration car la plupart de nos travailleurs ici sont poussés sur les routes à cause du manque d'emploi et du manque d'opportunités d'emploi générées par les inondations. Même s'il n'y a pas d'orages, de tempêtes, d'ouragans, nous sommes très régulièrement inondés avec de très hautes marées. On a aussi beaucoup parlé de tout ce qui touchait à la traite des personnes, ce qui s'appuie sur la prévention, la protection, la poursuite des auteurs et le partenariat. C'est ce qu'on appelle les 4 P. et si je me permets une petite suggestion, c'est que j'aimerais qu'il y ait plus de témoignages et peut-être encore plus d'informations sur tout ce qui touche la traite des personnes par le biais des plateformes, les réseaux sociaux. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien ici aux Philippines. D'autre part, nous aimerions qu'il y ait un peu plus d'informations quant à comment on peut travailler ensemble en tant qu'État membre en respectant le principe de responsabilité partagée pour tout ce qui touche au recrutement et à la traite des êtres humains illégaux dans des États tiers. Autre suggestion que je me permets de formuler, ce serait d'ajouter l'impact de la pandémie sur les migrants et sur la gouvernance des migrations. Par exemple, une étude de l'OIM récemment faite ici aux Philippines avec plus de 8000 personnes qui ont répondu donc à cette étude. Les personnes interrogées étaient des personnes qui étaient revenues aux Philippines suite à la pandémie. Ils disent que tous ces travailleurs à l'étranger ont ressentu de grands problèmes, des problèmes sans précédent pendant la pandémie. et ces effets ont été ressentis encore plus lourdement par les femmes. Donc, il y a une différenciation sexo-spécifique qu'il faudrait aussi signaler. Et j'aimerais aussi qu'il y ait un chapitre sous les communications avec les migrants en situation de crise. un chapitre donc sur la gestion des crises par rapport à tout type de pandémie. Je me souviens combien il était difficile de s'y retrouver lorsque il y a eu une crise de la pandémie de la COVID-19 sur un bateau de croisière. Nous étions tous perdus. Il y avait des membres d'équipage philippins et il y avait une confusion totale quant au fait de savoir qui était responsable, qui devait être tenu responsable, qui devait se charger des passagers et de l'équipage qui devait continuer à travailler pour que les passagers puissent continuer à évoluer et ce au péril de leur vie parfois. La bonne nouvelle c'est que nous avons déjà ce couteau suisse à disposition pour nous tous nous tous qui sommes des étudiants permanents dans le secteur des migrations et toujours en recherche d'informations. Nous devons faire notre part du travail en tant que co-auteurs, que contributeurs pour que cet outil EMM 2.0 soit constamment mis à jour. C'est un rôle que nous pouvons tous jouer en tant que partie prenante, en tant qu'observateurs principaux de comment la mobilité des personnes se passe et évolue. C'est avec plaisir que je surveillerai l'arrivée de nouveaux chapitres, de nouveaux produits et d'amélioration de mise à jour sur cet outil EMM 2.0. Nous sommes dans un monde en constante évolution. Nous avons une population mondiale qui vieillit, des guerres, des guerres non déclarées, des guerres commerciales, tout type de conflits sont en cours et il faut cependant que l'on soit conscient que l'on dépend les uns des autres pour pouvoir comprendre ce monde en évolution permanente, pour pouvoir mieux le comprendre. Donc, très chers amis, notre éducation, notre formation est une formation permanente. Merci, félicitations à l'OIM, à l'équipe de l'OIM, à la direction de l'OIM. Merci de nous doter de ce formidable outil, cette plateforme formidable qui est EMM 2.0. Merci. Merci beaucoup, Excellence, de ces propos. Nous avons pris bonne note de vos recommandations et suggestions et c'est avec grand plaisir que je vous entends dire que vous voyez, percevez la valeur de cet outil et que vous l'assimilez à un couteau suisse qui est un outil qui sert à plusieurs fins parfaitement adapté dans le contexte de votre pays et de la plupart des pays du monde. Merci. Merci et nous passons au deuxième intervenant et je vous présente maintenant le directeur des politiques d'émigration internationale, Madame Stéphanie de la citoyenneté et des migrants au Canada. Madame Lung, vous avez la parole. Merci, Madame la DGA Daniels. Je suis participée à la discussion aujourd'hui à l'appui de la version révisée des Essentials of Migration Management of OIM. Les migrants sont talentueux et qualifiés et enrichissent nos solidarités et contribuent à la croissance économique. Selon l'expérience du Canada, les avantages de l'immigration et d'une migration bien gérée n'ont jamais été aussi clair ou important. Ce n'est pas par hasard mais par choix que nous continuons d'accueillir chaque année un nombre croissant des résidents permanents. En 2021, le Canada a accueilli plus de 405 000 nouveaux arrivants, le plus grand nombre jamais enregistré dans une seule année. Pour 2022, nous avons augmenté notre objectif à 431 000. Dans notre prochain plan sur les niveaux d'immigration, nous continuerons d'augmenter en avantage nos objectifs et visons à 500 000 en 2025. ces chiffres s'ajoutent aux centaines de milliers de travailleurs temporaires, d'étudiants internationaux et d'autres personnes qui viennent temporellement au Canada. Tout ceci se passe par des voies officiels ou les décideurs politiques, les partenaires, les partis opérationnels, les fournisseurs de services et autres personnes participants, notamment les informaticiens et travaillants à la numérisation, travaillent ensemble pour la mise en œuvre, chacun dans son domaine d'expérience, de compétence. L'OIM est un partenaire important pour le Canada pour mettre en place des services aux migrants, des activités de renforcement des capacités, de l'assistance humanitaire, des activités de stabilisation et pour un développement au long cours et des investissements au long cours. Nous apprécions la réponse de l'OIM aux besoins des plus vulnérables. Le Canada félicite aussi l'OIM de tout son travail dédié à mettre en action les principes d'une migration surrégulière et ordonnée dans les pays d'origine de transit et de destination et pour les migrants. Renforcer la politique migratoire est une approche clé du Canada pour le renforcement des capacités car ceci garantit que les États et les parties prenantes ont les informations nécessaires et les ressources nécessaires pour faire progresser la bonne gouvernance. Le Canada a été impliqué avec l'OIM depuis son lancement notamment lors de la conception de l'EMM. Nous avons fourni des financements, nous avons testé les différents modules et certains du travail de l'EMM 2.0 ont été fait avec notre participation. C'est tout particulièrement un outil qui soutient le développement et le renforcement des capacités des pays pour garantir qu'ils ont une politique de migration qui respecte les intérêts et les besoins et les engagements internationaux, notamment les engagements internationaux au titre du Pacte mondial pour les migrations et les objectifs de développement durable. En conséquence de quoi, nous avons eu le grand plaisir de présider le groupe des AMI et qui regroupe une vingtaine de représentants de missions permanentes présentes ici à Genève pour lancer des discussions informelles, y compris formuler des suggestions telles que celles que vous avez entendues pour garantir que l'EMM 2.0 soit conçu de façon à être adapté ses objectifs et pertinent pour tous les États membres. Nous sommes très heureux de voir jusqu'où ce travail a pu progresser. EMM 2.0 s'appuie sur une compréhension globale de la gestion des migrations et de leur gouvernance. Il établit dans un langage très clair les pierres angulaires des prises de décisions politiques pour les politiques migratoires de façon éclairée et claire. Et on inclut à tout ceci la mobilité humaine dans son ensemble. EMM 2.0 donne une vue d'ensemble des différentes façons des différentes formes de la migration pour le travail et ses tendances. Si votre code QR fonctionne, vous pouvez le voir sur téléphone portable et vous pouvez taper mobilité pour le travail et suivre toutes les informations qui vous sont données. Il y a des liens vers des sous-thèmes tels que recrutement éthique et protection des droits des travailleurs migrants. Et EMM 2.0 a aussi une section intégrée sur les liens qui offrent différents points de vue. Le lien avec la COVID-19, la mobilité du travail et les changements climatiques, c'est-à-dire qu'on va au-delà des pierres angulaires. On établit des liens. Et on peut aussi mettre en œuvre on peut inclure d'autres perspectives importantes telles que la prise de décision politique sexo-spécifique ensuite on atteint des niveaux transsectionnels avec notamment tout ce qui touche au pacte mondial. Toutes ces informations sont disponibles en ligne maintenant et peuvent être vues en un clin d'œil rapidement. Et si cette vue d'ensemble peut permettre d'avoir toutes les informations sous la main, imaginez tout ce que la ressource de la librairie électronique, les formations, les formations en ligne peuvent vous permettre de faire pour former les décideurs politiques pour ceux qui font les programmes, pour nos partenaires, pour les acteurs non étatiques et pour réellement alimenter toutes les discussions que l'on peut avoir. En termes d'accessibilité des régions, le MN 2.0 a bénéficié du fait d'être en ligne. C'est accessible de nouveau sur votre téléphone portable, votre tablette ou tout autre appareil. et une telle flexibilité est nécessaire, mais tout particulièrement pertinente depuis l'expérience de la pandémie que nous avons vécu. Il faut que l'on utilise les outils en ligne quand et où ils sont nécessaires. Et avoir un module en ligne nous permet d'avoir des mises à jour régulières pour refléter les grandes tendances de façon empirique. Nous savons qu'une solution à taille unique n'est pas satisfaisante, mais dans ces formations, l'EMM a travaillé aussi avec les bureaux régionaux pour s'assurer que les matériaux sont remis dans leur contexte. Les matériaux de formation sont plus efficaces bien entendu lorsqu'ils sont conçus et communiqués sous une forme qui permette de mobiliser le public et l'EMM 2.0 suit ce principe. Autre élément de grande efficacité, c'est le fait d'avoir le soutien de la communauté. La communauté qui bénéficie de ses travaux et qui peut mettre en œuvre ses formations de façon concrète le Canada a eu le plaisir de recevoir un certain nombre de réunions du groupe des amis qui a été créé en 2019 pour s'assurer que l'EMM 2.0 soit conçu de façon à créer un impact pertinent et équitable pour tous les États membres. Nous avons fait des remontées d'informations, des suggestions sur la conception programmatique, notamment avec des discussions sur le module d'auto-apprentissage en ligne et les tests utilisateurs. Nous avons formulé des suggestions sur comment améliorer la navigation sur le site internet, ce qui a été intégré dans la dernière mouture. Le Canada reconnaît que le groupe veut continuer à mettre à jour ce module et envisage d'avoir encore plus d'utilisateurs. Nous voudrions faire croître ce nombre d'utilisateurs, plus de 2 000 utilisateurs, ce serait bien. Pour tous les États membres qui ont déjà utilisé l'EMM 2.0 et ces formations, je vous invite à nous faire remonter des informations sur votre expérience, voir comment on peut travailler ensemble pour qu'ils soient encore plus utilisés et plus pertinents par rapport à vos besoins actuels et à venir. Nous encourageons aussi les États membres qui ne sont pas forcément familiarisés à regarder en ligne ce que ça donne et nous dire comment ceci peut leur permettre de renforcer leurs capacités dans leur propre système. Enfin, je tiens à remercier l'OIM de son rôle de chef de file sur le développement des capacités par rapport à la gestion et gouvernance des migrations et tous ses efforts pour mettre sur pied ce programme phare. J'aimerais aussi répéter le soutien du Canada à l'attention de cette plateforme EMM 2.0. Nous nous engageons à partager cette ressource avec d'autres au Canada et ailleurs et nous continuerons de le montrer du doigt comme une plateforme exhaustive, efficace pour se former à la gestion des migrations. Je suis très favorable à cette approche de la formation et de cette façon de renforcer la gestion des migrations. Il faut s'assurer que EMM 2.0 est bien et activement utilisé par les décideurs politiques et qu'il soit alimenté d'éléments, de témoignages, de faits et de données. Merci. Merci beaucoup, Madame Lang, de ces propos et de nous montrer comment EMM 2.0 peut être utilisé dans un certain contexte. Merci aussi du soutien sans relâche du gouvernement du Canada dans l'OIM. On parle souvent de voyage et vous avez été dans ce voyage depuis son début jusqu'à maintenant. Donc, merci à vous. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que je vous présente notre troisième intervenant, le directeur général Mme Nourdan Erpula Taltuntas de Turquie, ministère des Affaires étrangères. Excellence, c'est à vous. Mme députée générale, Mme députée générale, Mme la députée adjointe, Pamela. Et tous ceux qui sont en ligne également, excellence, personne dans la salle ou en ligne, c'est un vrai plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui et de parler du programme de formation OMM 2.0 et je vous remercie de m'avoir invitée ici en tant qu'intervenante. Nous avons une relation très fructueuse et très longue depuis 30 ans avec l'OM et nous sommes effectivement la plus grande mission ou la deuxième mission de l'OM avec le plus grand nombre de réfugiés depuis 2015. nous accordons une grande importance à l'âge des trois de collaboration. Donc, avec l'OM, nous avons beaucoup d'expérience et longue histoire dans le domaine migratoire et nous sommes un fier pays qui offre des opportunités pour les réfugiés et les migrants pour mener des vies meilleures. Nous avons de l'expérience en tant que pays d'origine avec des millions de citoyens qui vivent en Europe occidentale qui contribuent à la fois à la Turquie mais aussi aux pays hautes et le DG a parlé de l'éducation pour que cela fonctionne pour tout. Donc, il s'agit d'une migration sûre en données et régulières et la coopération et la solidarité sont essentielles pour trouver une solution commune à des défis communes. et à cet égard la Turquie a beaucoup d'expérience à partager avec la communauté internationale et aux côtés du HCR l'OEM revêt une importance toute particulière. nous offrons tout notre appui au DG et à l'OEM depuis sa création. Nous saluons le travail effectué par M. le DG Vittorino pour son travail et aujourd'hui dans ce programme faire en sorte que cela fonctionne pour tous des partenariats et le renforcement des capacités est essentiel. Nous estimons que dans ces programmes ils doivent être instructifs et nous offrir des opportunités pour faire avancer nos efforts. Cela traite tous les aspects de la question selon nous et nous estimons qu'établir de fortes synergies avec EMM 2.0 et le réseau sur la migration est extrêmement important et précieux. Ce programme tente de relever les défis et les lacunes. EMM 2.0 ne cherche pas à offrir une réponse à l'emporte-pièce comme vous l'avez dit précédemment. C'est exactement la raison pour laquelle nous saluons cet outil. Les premières directives se basent sur les bonnes pratiques travaillant avec toutes les parties prenantes des gouvernements de la société et cela a contribué à l'établissement de programmes de formation depuis sa création. Nous avons des diplomates au siège de l'OM depuis 2012 2012 et nous avons aussi contribué depuis le démarrage par le biais de notre collègue que je salue et nous estimons que cela a permis de bien gérer le même 2.0 et cela a permis de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de ce programme. Pendant la période de la pandémie, nous avons constaté qu'il y avait des webinaires, des méthodes innovantes de travailler. Cela a permis de mettre en œuvre EMM 2.0 l'an dernier. j'y ai même participé à ce moment-là avec 3 webinaires en cascade. Nous avons 120 missions dans 58 pays qui ont participé ainsi que les conseillers de consulat, les ministères de travail et de la sécurité, les ministères des affaires étrangères et à l'étranger qui ont été formés sur différents types d'aspects de la gestion migratoire. Il y avait trois modules contexte global de la migration, le travail et la migration et le trafic et traite de personnes. Ces modules offrent des liens directs de mise en œuvre des politiques et gèrent la migration sur la base de faits avérés, d'analyse des faits et en outre ces modules contextualisent les données globales et stratégies et cela permet de donner aux participants l'occasion de travailler à leur propre rythme car il y avait des documents en ligne complétés par des webinaires et de l'aide en ligne. Nous travaillons dans le domaine, dans l'optique des gouvernements dans leur intégralité et nous répondons à des questions pratiques sur les migrants dans leur vie au quotidien. Je rappelle que nous avons reçu des retours très positifs au sein de l'OEM. 95% des participants ont exprimé leur satisfaction et la teneur est tout à fait pertinente. Les données sont fiables, les compétences des experts passent simplement à la mienne mais celles des autres notamment pendant la formation font partie des points les plus positifs indiqués par nos participants. Les participants indiquent qu'ils aimeraient également recevoir des formations supplémentaires sur la migration et la gestion migratoire. Je voudrais donc remercier l'OEM d'avoir mis au point un outil aussi utile et pragmatique. Nous serons heureux de coopérer à l'avenir et d'organiser d'autres événements. Je voudrais aussi évoquer les efforts que nous déployons dans ce domaine. Tout d'abord la taille de la migration irrégulière en Turquie est le plus élevé depuis 2014 avec 3,7 millions de personnes et chaque année nous appréhendons des migrants irréguliers par exemple. Dans les premiers neuf mois de cette année nous avons appréhendé 240 000 migrants irréguliers et pour vous donner une idée selon les données que nous avons le nombre de migrants appréhendés dans les frontières de l'UE sont de 280 000 donc en Turquie nous recevons pratiquement autant de migrants irréguliers que dans toute l'Europe. Face à ces mouvements nous avons besoin de beaucoup de ressources et d'énergie nous avons passé des législations et déployé beaucoup d'efforts et nous avons promulgué une nouvelle loi sur la protection nationale et des ressortissants étrangers nous voulons encore une fois remercier l'OEM qui a contribué au processus de mise au point de cette loi nous avons établi un conseil migratoire qui rassemble tous les ministères ainsi et qui rassemble toutes les stratégies migratoires Cela permet d'établir des priorités sur de lutte contre la migration irrégulière et la lutte contre la traite des personnes et le renforcement des capacités institutionnelles Le plan d'action et le plan stratégique ainsi que la gestion migratoire sont inclus avec la participation de toutes les entités gouvernementales en adéquation avec notre stratégie nationale nous avons mis en place des efforts de renforcement des capacités ainsi que la présidence de la migration et la loi sur le travail inter-institutionnel Nous avons promulgué un système pour faciliter le travail et nous avons instauré un équipement biométrique dans nos missions Nous collectons des données biométriques de 58 pays Donc il est très important de veiller à une communication et une coordination efficace entre tous les gouvernements sur ce sujet dans le cadre d'une démarche qui tient compte de toutes les entités gouvernementales et nous partageons et nous partageons les bonnes pratiques entre États et nous nous efforçons d'améliorer la coopération nationale et internationale donc je me réjouis de rappeler le rôle positif que joue l'OEM dans ce cadre et enfin s'agissant des catalyseurs de la migration c'est essentiel il s'agit de donner aux migrants réguliers et réguliers la possibilité de retourner dans leur pays dans les conditions souhaitables nous avons réussi à compléter à parachever 79 000 bâtiments en Syrie et des milliers de personnes sont retournées volontairement dans cette région c'est un vrai plaisir donc pour moi d'assister à cette conférence je voudrais rappeler l'importance de la coopération pour mieux protéger les vies humaines merci merci madame l'ambassadrice pour ces remarques voilà encore un exemple de la façon dont vous avez contextualisé EMM 2.0 en Turquie pour appuyer la mise en oeuvre de politiques pour toutes vos missions dans le monde et je voudrais exprimer notre grâce attitude face au détachement que vous avez mis en place et à votre coopération et enfin ce n'est pas des moindres je salue à nouveau monsieur Kouracha et Jomani spécialiste parlementaire du forum de la SADEC monsieur Kouracha c'est à vous merci présidente alors je commence toujours par une mise en garde je travaille pour les institutions parlementaires et il s'agit la tête de notre institution nous avons un speaker un président et donc un speaker ça aime parler comme le titre l'indique et donc je vais faire de mon mieux pour maintenir autant un parti je voudrais saluer le DG de l'OEM ainsi que les DG adjointes et mes les co-intervenants je vous apporte les salutations du forum parlementaire de la SADEC il s'agit d'une organisation parlementaire dans la région de la SADEC composée des 15 états membres sur 16 de la SADEC et nous avons nous saluons monsieur José Romain qui est le président du forum et qui n'a pas pu venir en personne en raison d'engagement précédent je vous remercie de nous avoir invités à intervenir dans cette manifestation diffusée et à renforcer la gouvernance par le biais du bureau d'Afrique australe il s'agit de coopérations qui permettent de renforcer les capacités et d'intégrer la question migratoire dans la gouvernance par le biais de ces outils phares de gestion EMM 2.0 j'ai participé d'ailleurs aux formations d'origine de l'EMM les participants venaient de l'ESOTO de Malawa de Boitsona et autres et cette formation a été possible grâce à l'aide du fonds de développement de l'OEM sur le FNUAP et chers délégués nous estimons que ces travaux sont très utiles pour les parlementaires pour plusieurs raisons tout d'abord ce cursus met l'accent sur la prise de décision tenant compte de la gouvernance migratoire il s'agit d'une démarche progressive étape par étape pour une application d'une politique migratoire efficace et deuxièmement le EMM 2.0 offre un catalogue exhaustif des différentes questions migratoires à savoir les lois nationales migratoires les droits de l'homme question sexo spécifique la traite des personnes la gestion des frontières et le développement durable il s'agit là de questions transversales auxquelles nous sommes confrontés dans notre domaine nous saluons le fait que l'équipe de le EMM 2.0 a mis en place un outil en utilisant les meilleures directives et enfin les appartementaires apprécient nature interactive de cet outil cela permet de partager des expériences et de relever les questions communes ainsi que les bonnes pratiques permettant d'échanger des informations de façon continue nos connaissances des questions migratoires et de la gouvernance par la formation confirment le besoin d'appuyer une migration ordonnée sûre et régulière pour veiller à l'intégration des questions sexo-spécifiques par exemple dans les travaux parlementaires les parlementaires au Zimbabwe Lesotho Namibie Lesotho et autres sont à différentes étapes de déploiement de formation au comité parlementaire et au personnel parlementaire pertinent Nous avons relevé des piliers qui sont des opportunités permettant des partenariats avec l'OEM qui contribuent à nos objectifs de gestion migratoire Premièrement le renforcement des migrations sur ordonnée régulière régulière Ainsi le parlement a un rôle clé à jouer pour veiller à l'existence d'un cadre juridique permettant de garantir l'immigration sur ordonnée régulière En Afrique australe Nous devons donc dans le cadre du forum parlementaire regarder les lois mises en place qui ont été racifiées les instruments pour faciliter l'intégration nationale de ces lois et de ces pactes Les branches judiciaires en général travaillent avec le parlement qui joue un rôle moins important pour l'intégration mais nous faisons face nous devons faire face à l'adaptation face au changement climatique Ainsi nous sommes de plus en plus volontaristes dans la conception de politiques et mises en oeuvre et des résultats Cela présente une opportunité pour la SADEC pour délibérer de la transversalisation de ces questions au sein des parlements de la SADEC et cela est possible grâce à l'EMM 2.0 En général la loi internationale et la loi des nations et si l'on n'inclut pas les citoyens ces lois resteront à l'être morte Ainsi il est nécessaire que ces processus migratoires soient inclusifs et qu'ils complènent les femmes et les enfants Les parlementaires offrent les liens essentiels entre les citoyens pour les cadres normatifs régionaux et nationaux Autre pilier important c'est veiller à la protection des droits des migrants notamment les femmes et les enfants Les flux migratoires traversent les frontières dans la région australe d'Afrique australe et dans toute l'Afrique et notamment les femmes et les enfants méritent une coopération entre les états Personne ne peut faire qu'un valier seul face à ces défis La SADEC possède une expérience qui offre un pouvoir collectif pour se pencher sur les défis migratoires transfrontaliers Il s'agit donc de trouver de nouvelles solutions innovantes face à ces défis Autre aspect clé c'est la question budgétaire Les politiques gouvernementales migratoires exigent des fonds suffisants pour satisfaire les mandats Lorsque les parlementaires connaissent les tenants et les aboutissants de la gestion migratoire ils sont plus disposés à affecter des budgets à la question migratoire Ainsi ces formations doivent être données aux communautés pertinentes pour appuyer les politiques migratoires par le biais d'affectations budgétaires Le dernier point est de permettre à la démocratie de jouer un rôle important dans les flux migratoires Donc il est essentiel de rendre comptable les gouvernements et pour que des migrations sursoites existent et qu'elles se poursuivent il faut que chaque entité joue son rôle de façon comptable et efficace même si même si les pays mettent en place de bonnes gestions migratoires les impacts sont doivent être accrus Ainsi je voudrais présenter les recommandations suivies au conseil de l'OEM pour pouvoir tirer profit de l'outil EMM 2.0 pour améliorer les rôles des parlements pour appuyer une bonne gestion migratoire et notamment dans le cadre des bureaux régionaux de l'OEM en Afrique austral tout d'abord maintenir le renforcement des capacités des communautés pertinentes la formation EMM 2.0 pour le personnel parlementaire a eu lieu en mai et juin de cette année il s'agit là d'une première étape essentielle toutefois il faut maintenir cet élan et cibler les communautés parlementaires qui sont la mémoire institutionnelle et cela permet donc de poursuivre cet effort la formation est essentielle pour ce personnel et améliorer ses connaissances pour relever les défis migratoires dynamiques au point de développement social dans la région SADEC l'outil EMM 2.0 reste un outil précieux à la disposition des parlements pour former leurs membres du parlement et leurs personnels c'est aussi une stratégie pour localiser les capacités et veiller à la pérennisation de ces efforts autre recommandation il s'agit de faire en sorte que les délibérations migratoires se produisent dans les représentations et les budgets et les parlements sont trop importants pour être laissés comme partenaires ponctuels ainsi il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension robuste de cette gouvernance migratoire cela nécessite le financement et la surveillance ainsi que le suivi des affectations budgétaires et nous devons aussi veiller à ce que nous comblions les écarts d'application les gouvernements doivent être aussi en mesure d'établir des jalons et des estimations protéger la démocratie et la redevabilité les parlements des parlements en conclusion chers délégués madame la DGA par le biais d'efforts de collaboration maintenue outre l'amélioration des connaissances nous sommes engagés à améliorer les connaissances en ce qui concerne les protocoles et les instruments migratoires d'une façon durable notre objectif est de faire en sorte que la communauté SADEC soit axée sur des démarches dans le respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance nous attendons avec intérêt de pouvoir poursuivre notre collaboration avec l'OEM dans ce domaine merci je vous remercie monsieur Karacha pour ses remarques et d'avoir partagé votre démarche parlementaire sur et vos connaissances en ce qui concerne le MM 2.0 pour les participants de la région SADEC nous avons pris bonne note de vos recommandations également je vous remercie notre cher ministre des Philippines a dû nous quitter je voudrais donc une fois encore la remercier nous allons maintenant devoir conclure à 13h toutefois nous devons entendre deux interventions dans la salle la Suisse et le Mexique doivent encore intervenir puis-je demander aux intervenants de s'en tenir à trois minutes sinon nous allons devoir prendre le temps imparti à la pause déjeuner sur ce les interventions formelles sont terminées je donne maintenant la parole à la délégation suisse merci madame la DGA je voudrais saisir cette opportunité pour saluer l'équipe pour son engagement son excellent travail nous sommes très fiers et heureux de pouvoir appuyer non seulement la mise au point même 2.0 mais aussi nous saluons toute l'équipe nous estimons que cet outil est essentiel ou comme on l'a dit un couteau suisse je cite donc pour pouvoir continuer la gestion migratoire cela va au-delà des compétences c'est des connaissances cela ramène et rassemble des personnes notamment en ce qui concerne la Somalie et l'Ethiopie nous encourageons les états membres à essayer les modules à comprendre comment cela fonctionne et à envisager de contribuer à la traduction dans les différentes langues pour que de plus en plus de responsables soient sensibilisés je vous remercie pour ces remarques et pour l'appui continu du gouvernement suisse à l'outil EMM 2.0 et merci d'avoir été aussi bref en dessous de 3 minutes je cède maintenant la parole à la délégation du Mexique vous avez la parole merci madame la DGA très brièvement nous nous réjouissons de la session et pour nous pour le Mexique il est important de donner plus de visibilité à cet outil comme l'ont dit nos prédécesseurs cela permet de renforcer les capacités régionales nationales pour faire face aux défis et tirer profit des avantages de la migration c'est tout à fait pertinent puisque nous sommes en train de célébrer le pacte mondial de migration sur ordonnée régulière grâce à différents outils y compris des outils hybrides numériques pour justement diffuser les avantages que cela peut avoir à la prise de décision nous saluons la teneur thématique qui renforce les objectifs du pacte nous encourageons l'OM à poursuivre dans ce sens comme nous l'avons dit dans le groupe des amis de l'initiative nous saluons les efforts consentis par le Canada et il nous semble essentiel de participer dans notre région en Amérique latine et dans les Caraïbes et nous saluons aussi la présence du compte du fond et nous saluons les Caraïbes dont le rôle est de plus en plus important l'Amérique latine est une région qui connaît une dynamique migratoire importante et qui doit tirer profit de cela ainsi il faut poursuivre les efforts pour que ces supports éducatifs utilisés dans l'OMM 2.0 soient disponibles en langue espagnole merci merci beaucoup aux représentants du Mexique merci aussi à vous de vous en être tenu à moins de 3 minutes d'intervention mais surtout et tel que vous l'avez très justement dit merci beaucoup au groupe des amis de l'initiative et merci à tous les gouvernements qui ont assisté à la création de cette EMM pour tous leurs efforts je voudrais vous demander aussi de vous associer à ma voix pour remercier les exposants qui nous ont exprimé expliqué leurs diverses façons de mettre en oeuvre cette EMM ou d'utiliser cette EMM dans leur réalité géographique je ne pense pas avoir l'autorité de mettre un petit coup de marteau mais j'aimerais pourtant dire que je vais lever la séance et que nous reprendrons nos travaux à 15h je vous souhaite à tous bon appétit et de nouveau merci beaucoup à cette table ronde merci Merci.